Qui doit le dire, vite ? Adso, j'suis prêt, j'suis prêt ! Vous êtes prêts, les gars ? Ohlala, ça arrive pas à dire quoi et les gens vont dire fur ! Attention, je l'ai fait ! Satoshi et moi avons... Avons quoi ? FUR ! C'est même pas moi ! Qui a vu ? Qui a vu que t'avais ? Tout ce que j'avais fait aujourd'hui, après y avoir réfléchi pendant des heures, n'avant été qu'une copie parfaite de ce que Satoshi avait fait l'année dernière. J'suis pas sérieux, ça me casse les couilles. Mais alors peut-être que Satoshi se trouve dans la même situation que moi ? Sonos Vatos ? J'quitte le stream, j'quitte le stream ! Oh je l'ai tout foncé ! Ah plus c'est bon ! Ah plus c'est bon ! Salut ! SKAROK ! Quoi ? Est-ce qu'un jour, sans raison apparente, à moins que ça ne soit que moi qui suis complètement aveugle, ce qui se passe autour de moi, était longue cette parenthèse ? Ses amis ont commencé à changer et à essayer de le tuer ? Est-ce qu'il essaie lui aussi à réfléchir longuement ? Est-ce qu'il s'est souci pour finalement décider de prendre une batte de baseball ? De la garder tout le temps avec lui ? Et de s'entraîner avec pour assurer sa propre défense ? Et puis un beau jour ? Il a pété un boulot ! Il a changé d'école ? J'ai senti quelque chose de froid, ça va prendre au travers de mon corps et glacer mon sang ! Une fois arrivé à mon cœur, ce liquide fut propulsé partout dans mon organisme ! Il sors frigorifé de la tête aux pieds ! Ça parle du sang ! Changer d'école ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est le fait ! Vas-y, vas-y ! Explique ! En fait, c'est le fait que t'es dans une école, ok ? Bah, vu que tu déménages, ou tu t'es fait exclure, vu que t'es turbulent... Jusqu'là, ça tient ? Bah... Tu changes d'école, quoi ! Eh, merci à toi, Magic ! Je peux reprendre ! Ça veut dire quoi, il a changé d'école ? Alors ? Alors ? Vas-y, Magic ! Magic, c'est à toi ! En fait, c'est... Bah... Genre, t'étais à une école, ok ? Merci ! On peut s'arrêter là, merci ! Est-ce que ça se trouve vraiment dans sa nouvelle école ? Est-ce qu'il est le seul à comprendre ce que je vis ? Bah, il est mort ! Est-ce qu'il saurait expliquer... Il m'aurait m'expliquer à ce qu'il est en train de m'arriver ? Je sais pas parler... Et d'abord, dans quelle école a été-t-il transféré ? Je sais pas parler, j'en ai marre, ta gueule ! Changer d'école ? Changer d'école ? Mais ça veut dire quoi ? Alors, en fait, le... Attends, juste qu'il y en a encore une, tu veux... C'est levé mec, il y a eu la lumière sur tes énormes pecs, gros ! Conce encore ! C'est toi qui as des énormes pecs ! Ok, j'ai un peu fait... J'ai un peu réglé... Euh... Bon, sans blé quoi ! C'est vrai ! Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? D'abord, un... Changer d'école ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Magic ? Alors, Magic ! C'est simple, frère ! T'es dans une école, tu vas dans une autre école ! Ça s'appelle un changement d'école, frère ! Ok, ok ! Bah non, c'était... Faut être sûr ! Ça se trouve, il était juste... Il est passé en... Au lycée, quoi ! C'est tout ! C'est le... Le truc ! Oh ! Il y a un ici, en fait, dans l'école ! Je me trouvais soudain devant chez WAM ! Je suis la poilie froide de la porte, mais celle-ci ne bougeait un point d'un millimètre ! Petite anecdote ! Un millimètre, c'est la taille de ma bite ! On peut reprendre ! Il n'y a personne ! Je vais baisser ! Ce n'est pas une occurrence si rare que cela ! Aussi, je voyais mes poches et en retirant le petit phoque qui me serviraient... Qui me servent des porte-cleffes ! Ah oui, c'est vrai ! C'est la maison ! J'entrais dans le vestibule, le fameux ! Et au moment de retirer mes choses... Mais à quoi les vertéboiles se glace ça ? C'est manant qu'on monte tous le son à fond ! Oh ! Bah voilà ! Quelqu'un s'est glissé, je te terre-moi dans le vestibule ! Oh la la ! Pas le vestibule ! Non, non, le vestibule ! Ce quelqu'un est resté immobile ! Bonsoir ! Collé juste derrière moi ! C'est-à-dire que là il est abaissé par terre ! En avant ! Il y a un mec derrière lui ! Il touche ses fesses ! Merde, j'ai pensé ! Mais non, c'est pas un mec ! Attends ! C'est quelqu'un est resté immobile ! C'est deux mecs ! Bah les gars ! Collé juste derrière moi ! Un peu comme les blagues qu'on fait parfois à l'école ! J'ai la blague ! J'ai la blague ! C'est-à-dire que les blagues restent collés derrière toi ? On me la faisait tout le temps, c'est trop chelou moi ! Nan c'est pas possible ! On me chopait par la taille, ils mettaient des coups de rein quoi ! On me faisait dans le bus ! Écoute, tranquillement, je suis fatigué ! Ah ! Il est tard, c'est pour ça ! Une journée d'école, ça use... Une journée d'école... Nan, je me fais des idées là ! Déjà, si on y réfléchit deux secondes... Il aurait été impossible de me coller comme ça tout le long du chemin ! J'ai la sa dentée genre ! J'aurais remarqué celle-là ! Il a trois centimètres frère, avec une démarche... Gros, on en parle, il est penché en avant, ça se trouve là il bouge pas, il est en train de penser là ! Tu vois, il bouge pas ! Non, vas-y ! Vas-y ! Rina, continue ! Hein ? Euh... Et pourtant, ça te faisait aucun doute ! Il y avait quelqu'un... Derrière moi... Tu vois, qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Pourquoi je... Si cette personne était à toi ? Comment tu peux avoir la certitude que ça va pas aller via là ? Tu vois, il est en con ! C'est très simple ! Je sens une lame dans mon dos ! Bah ! J'ai entendu le bruit de ses cheveux au vent ! Alors, les cheveux, ça fait pas de... Ça fait... Tu fais tellement le vent ! Après, je sais pas, mon daron est chaud ! Fatigué physiquement et éventuellement ! Bon, écoute... Essaye de... Te reposer ici ! De rigoler, c'est le principal ! TKT ! Ouais, c'est ça, ça fait un truc... Un bruit lisse, quoi ! C'est le bruit des cheveux, ça ? Non, c'est pas pratique quand y'a du vent ! Ah, abogane ! Ah, ça... Ça te fais... J'arrête le stress... Euh, ça fait pas de bruit, les cheveux ! Rien ! À la rigueur ! Tu as pu ressentir une présence ! Putain, j'ai déjà fini ma cadenette d'Oasis ! Mais, hé ! De toute façon, je l'ai entendu cligner des yeux ! Ça te fait pas de bruit non plus ! J'ai essayé de cligner dans du bruit, non plus ! Ça fait ce bruit, là, les gars ! Attends ! Ça fait ce bruit, là ! Je pense vraiment que c'est un peu dans... Comme l'exagéritude, là, vraiment... Les yeux qui clignent, restez-toi ! Que... Attends, il est resté bloqué, ça fait 15 minutes, il est en train de se défercer les chaussures, là ! Ah oui, c'est grave ! Ils sont longues, ces chaussures ! Mon insta le plus ami... Eh ! Les petits mots, là ! Mon instinct le plus animal m'avertit du danger d'un monde ! Tandis que mon bon sens le plus résonnait s'efforçait de prouver que ce n'est pas que le fruit de mon imagination ! Euh... Ça, c'est un couteau, ça ! Ça, c'est un vrai couteau ! À la réflexion, ce serait peut-être plus rassiant s'il y avait effectivement quelqu'un derrière moi, non ? Comment ça, mon ref ? Zarnossus, là ! Zarnossus, là ! Zarnossus, là ! Ah ! Le nom de sa démote méfraie ! Euh... Excusez-moi ! Y a pas de souci ! Nick, t'as... Imaginons que... Tu as dit quoi ? Tu te retournes et qu'il n'y a personne... Est-ce que tu serais pris à l'absecté ? Imaginez, en fait, y a un grainage, hein ! Qui nous touche les... Je pourrais enlever tous mes doutes... En retournant ça, ça plante la tête, vers l'arrière ! Tu te trouves derrière eux, c'est juste la porte ! Qui te touche le fiac, genre ! Oh ! Magic, le vase ! Non, le parapluie, mec ! Viens, y a encore un port, là ! Non, mais y a un parapluie derrière ! Déjà, pourquoi y a un truc sur la porte, là ? Je ne comprends rien ! Seulement, je ne pouvais pas ! J'ai découragé, mais pas téméraire ! T'es vraiment pas courant, je ne vais pas rentrer, hein ! Pour le coup... Je sais ! Je vais lui adresser la parole ! Il va parler tout seul ! Quoi ? Quoi ? Avec un peu de chance, la personne derrière moi me répondra ! Marco ! Mon cerveau commença à chercher dans tous les sens, pour trouver le moyen de vérifier l'existence de cette présence sans avoir nécessairement besoin de tourner ! Et il ne trouve pas ! Il pète un câble ! Si j'avais réfléchi un peu plus posément, j'aurais tout de suite compris que ça ne résolvait pas le problème ! Qui est-ce ? Une voix roc et timide sortit du fond de ma gorge pour poser la question ! Je n'aurais jamais cru être capable de parler avec une telle voix ! Qui est-ce ? Qui est-ce ? J'ai eu l'impression que la personne derrière moi n'avait plus envie de répondre ! Il s'est barré là ! J'ai eu l'impression ? Tu ne peux pas avoir d'impression ! Pardon ! Ok, c'est pas grave ! Tout ça, c'est dans ta teuté ! Calme-toi ! Il n'y a son père dans le jacquard ! Mais ouais, il n'y a personne ! Si il y a quelqu'un, je crie Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose ! C'était une bruit de barriquette ! C'était un soupir ! Non ! En fait, c'était une inspiration ! Elle avait inspiré de l'air ! Mon âme ! Il roule comme pour avoir suffisamment de souffle pour me répondre ! Je l'ai entendu ! J'en suis absolument sûr ! Pas de doute, je l'ai entendu ! Ah ! Ça oui, je l'ai entendu ! Je l'ai entendu bien haut et fort ! C'était une fille ! Une jeune fille ! Je ne savais pas qui c'était ! Mais c'était pas grave ! En tout cas, j'étais sûr que... Quelque chose de moins de primitif ! Une sorte de graine de courage ! Enfouillant moi depuis des temps immémoriaux ! Me donne la force brute la plus apte... A péter la gueule de la fille ! Ah, pardon ! A résoudre la situation dans laquelle je n'ai jamais trouvé ! Je poussais un cri démentiel du plus profond de mes entrailles ! En y mettant corps et âme ! Anniviant littéralement toute pensée logique dans mon... Cerveau ! Sur le manteau de pensée et toute émotion de mon corps, je tombais en arrière ! Torcedant mon corps pour me retourner pendant ma chute ! Il y a une flexion, Jean ? C'est là, Daron, c'est obligé ! She was here ! Il y avait quelque chose ici ! Ou plutôt... Quelqu'un... Quelqu'un... En tout cas... Jusqu'à ce que je regarde, je suis sûr qu'il y avait... Un quelqu'un ! Levant la tête, je restais à contempler fixement l'espace vide devant moi ! Dans lequel je percevais une présence ! Ne me dis pas que... Il pétait un plomb ! Je ne pouvais que constater l'écroulement du barrage ! Il avait retenu mes impulsions ! Mais je le constatais froidement ! Du barrage ! Contrôlant et guidant avec habileté les torrents de vases... Vases ? Et en moins... Je les forcés ! Tous dans une seule même... Direction ! Ce qui les transformait en une force destructivée ! Ah bah ! C'était le genre des monstres fortes ! Pures ! Brutes ! Qu'est-ce qu'il y a ? D'où j'avais absolument besoin... Pour percer le mystère du phénomène surnaturel qui s'est dériolée... Sous mes yeux ! Ça se trouve elle fait 3 cm genre... P'tite pause ! Je lis le chat... Le chat... Hein ? Non ! Quoi ? Tu veux me lire ? Mdr tu chantes quand tu parles ? Genre c'est mortel ! Genre je... Ah ! Quelque chose ! Je m'en rappelle plus putain ! Froidement ! Mécaniquement ! Franchement c'est quand tu bégaies genre... Je coupe le stream ! Quelque chose ! J'suis désolé Zard j'suis désolé j'suis désolé ! Oh arrête arrête ! Il revient bientôt ! Ah il revient bientôt ! C'est bon je te dague ! Résolument je... Attends je redis la phrase ! Froidement ! Mécaniquement ! Résolument ! Ça veut rien dire ! Je m'abandonnais ! Au torrent d'émotions ! Chaotiques ! Se déchaînant en moi ! De fait... En quoi ? La batte de baseball était parfaitement en place dans ma main droite ! Comme si elle y avait été aspirée ! On semble avoir lu quelque part que les coups latéraux portés à mi-hauteur sont les plus durs à esquiver ! Aaaaaaah ! "? Aaaaah !!!! Un peu plus d'a... 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 dans un test de game la ! Grém s'il te plaît ! Quoi ? J'ai refait le cri, genre... C'est à fait. J'ai fait que je le lise comme il est écrit. Ah, voilà, merci, merci. C'est pas compliqué, putain. Il a pas pris quelque chose dans le truc, j'ai connu. Je vais frapper de toutes mes forces sur le parapluie. Le mollusque de lave de métal trancha l'espace. Oh putain, c'est le fils de boule. Tu fais du bulle des coches. A droite. Laissant frotter derrière lui une traînée brillante argent. J'ai vraiment cru le premier degré que c'était ça. J'ai fait un comme de cloche royale. J'ai vraiment deux cuits. Oh, chiche ! La botte heurta de plein fouet le mur et fut repoussée en arrière. Par un contre-choc d'une puissance phénoménale. J'ai fait un mur, enculé. Attends, je vais essayer de lire et de prendre ma veste en même temps. Posément, j'ai décidé d'utiliser cette force. Ah non, mais il y a mon chat sur ma veste, ça fait chier. On a une nouvelle musique. Un bon escient, on redira mon cou qui va à la gauche. Et mais ça va du coup de rechoque comme d'un rebond. Attends, la musique ? Je vais mettre un peu plus fort. Je proche de ma petite couverture là. Ouais, je me mets à l'aise, hein. En plein stream, j'en ai rien à foutre. Et je me mets à poil si vous voulez. Il y a un poil, lourou. T'es clippé ? Non, non, s'il vous plaît. Hop. On faisait une musique dans la savane genre. Non. Genre Moogly. Je vais passer un mille dans la savane. Baisse le sens de plus haut. Ah ouais ? Pourquoi ça ? Bah ouais, ça t'es bien réglé pour moi. Non mais c'était juste pour écouter la musique genre. Hop. Pourquoi vous arrivez ? La porte de l'armoire à chaussures se brisea. Salut ! Mais deux coups, aïe, il y a mis deux coups. Il avait frappé dans le vide. Mais les dégâts psychologiques impliqués à mon désertateur étaient énormes et secs. Mais je le savais. Car je sentais que l'espace devant moi commençait à montrer des signes de nervosité. Ah mais ça y est, il m'a été plongé. Il est ravagé là, ça y est. Il me fallait plus que d'une simple attaque. Sortant la patte de son terre-terre, je tournais sur moi-même en hurlant. C'est Karen ! C'est Karen ! Démotion ! Je ne faillerai pas ! Et il pète tout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nan ! T'ai oublié 4 maclettes, n'est-ce pas ? Mais c'est pas, mec, j'ai crié, j'ai dit oh pour fermer vos gueules ! Ah ! Vas-y ! Yo, 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 yo ! Tic-t'a bien ! Tu sais pas lire, hein ! Le mot, c'était plus drôle ! Mon cri courbeur ! Les lignes de l'espace ! T'as mis-vous que ta gueule à ma nabote, pisse de pute ! Et de nabes ! Ah t'es ! La plaque supérieure de la mort ! J'arrive pas à savoir s'il a bégayé ou... Nan mais nan mais j'ai bégayé ! Nan mais j'ai bégayé ! Nan mais j'étais enculé ! La plaque supérieure de la mort ! J'ai sur explosage sous la plaque du R de Garen d'une violence inouïe ! Dignes du R de Garen d'un coup spécial ! Attends, je te répète ! Oui ! J'ai pas de régionalité ! Mes coups n'avaient pas atteint mon ennemi ! Mais ma hargne ! Si ! Plus contredit dans la phrase ! Je respirais avec difficulté de grande goulée d'air ! Trempez d'une sueur brûlante ! Surtout le corps ! Mon ennemi invisible s'était évaporé ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça bat la tête ! Affiné dans mes sens ! Pour confirmer la fuite de l'ennemi ! Je fermais la porte d'entrée à clé ! Et fermais même le crochet de la réglette de sortie ! Je me réchauffe des raviolis au micro-ondes ! Et j'en fais ma journée ! Mais peut-être... Et... Et... Etais-tu une ruse ? Peut-être... Etais-tu déjà caché à la terre de la maison ? Allez, ça y est ! Pète-toi ta maison, zizi ! Ressentant ma hargne vengeresse ! Je l'ai cb sans se scanner dans la maison ! Rien ? Non, rien, rien, rien à signaler ! R.A.S. J'avais réussi à repousser l'ennemi ! Yes ! Instantanément, mes forces m'abandonnèrent ! Et je poussais un long soupir de soulagement ! Toutes les sécrétions cellulaires que j'avais contrôlées jusqu'à présent se retrouvèrent libres d'aller et venir dans mon cerveau ! Et rapidement, je sentis la peur, la satisfaction, le doute et bien d'autres émotions se mélangèrent et tourbillonnaient en moi ! C'est garré ! Mais ce cocktail fut éclipsé par un sentiment bien plus fort en cocktail ! C'est un cocktail ! Qui les avance là sans aucune difficulté, la fatigue ! T'as-tu compris ? T'as-tu compris ? T'as-tu compris ? T'as-tu compris ? Mais ce cocktail ! Ah, c'est plus fort ! T'as-tu compris ? À cette instaurpestie, encore et toujours, j'étais calme, posé et réfléchi ! Oui, bah oui ! T'étais calme, posé et réfléchi, là ! Il a pété son mur, mais tranquille ! Après avoir vérifié encore une fois que la porte principale était bien fermée à clé, je montais à l'étage dans ma chambre et tirais les rideaux. Puis me tenant debout bien droit, la tête légèrement inclinée vers l'arrière, comme ça. J'ai vidé mon esprit de toutes mes pensées annexes et instauré un calme impérial dans mon cerveau. Ouais, il se boit le coup. Non ! Tu prépares. C'est pas le calme dont tu sais avoir quand tu le boit. C'est le mec qui médite en avant. Le mec, il y arrive. Que s'était-il passé au jute dans le vestibule à l'instant ? Il y avait eu quelqu'un ? J'en avais l'intime conviction. J'avais l'espéré qu'à bien y réfléchir, à tête posée. Je me rendrais compte que tout cela n'avait qu'une illusion dans mon esprit. Mais en fait, non. Calme-toi, Kishi. Concentre-toi encore plus. Mais même en y réfléchissant, le plus calmement possible, il m'était impossible de croire que j'avais été victime d'une illusion. La seule explication rationnelle possible était que, par un phénomène surnaturel, inexplicable, quelqu'un s'était trouvé derrière moi. C'est juste Harry Potter et que ça capte. C'est un ref ? Ouais. Là, je l'ai pas. Non. C'était pas moi qui déconnais. Ou... Vous qui devenez fou. Ou qui avez eu des visions. Pas le monde du monde. Quoi ? Non. Vous êtes forts, les gars. Vous voulez des preuves ? J'en ai une. Lorsque j'ai posé la question tout à l'heure. Lorsque j'ai demandé... Attends, il parle à nous ? Oui. Lorsque j'ai demandé à voix haute. Il se rassure tout seul. Ok. Qui est-ce ? Quelqu'un a pris une aspiration pour pouvoir me répondre. Et ça, je l'ai parfaitement entendu. Ouais, il est en train de délivrer. Bref. Ce qui veut dire que j'étais toujours dans le brouillard, le plus épais, quant à la situation dans laquelle je me trouvais. Est-ce que tout ce qui se passe relève de la responsabilité d'un phénomène surnaturel ? Comme la dèce, il y a un chélo ? Ou est-ce que sont ça les villageois qui me tendent un piège ? Par tradition ou par fanatisme religieux ? Peu importe. Quoi qu'il en fût, je ne voyais toujours pas de motifs. Merde. J'ai mis un peu dans le gros. D'ailleurs, je ne savais toujours pas en quels termes parler de toutes ces affaires. Si le coupable est un être humain, ce qui viendrait à admettre que Reyna est dans le goût, la saison est encore relativement aisée. Pourquoi que Reyna ? Je ne sais pas si c'est ça qui a fait le plus fumer, je crois aussi. Ouais, je crois, je crois. Oshii et... Que Reyna dans le sens... Que Reyna, elle, elle est dans le goût. Ouais. Il peut avoir tuer aussi, genre. Ah, ok. Il est sûr que... Que... Que Reyna quand. Ouais, c'était pas la chance. C'est uniquement... My bad, my bad. Oshii et, de manière générale, la police, seront arrêtés le ou les coupables. Mais si... Si la malédiction de la Desiashiro existait vraiment... Alors... Alors que se passerait-il ? Oshii avait affirmé catégoriquement que la malédiction n'existait pas. Sur le coup, j'avais trouvé ces mots très rassurants. Mais... Maintenant qu'il était plus impossible, que le coupable ne fût pas un être humain. Je le trouvais un peu décevant, sincèrement. Que se passerait-il si je le disais en face que t'es bien l'autre de la malédiction de la Desiashiro ? Je n'allais pas à m'imaginer sa réaction. Mais je pensais que cela jetterait un froid et que cela remettrait une sorte à distance entre nous. Cela ne serait pas une chose très maligne à faire. Étant donné que d'une, je n'avais presque personne de mon côté. Et que de deux, je ne savais pas pour l'instant... Pas si la malédiction existait vraiment ou pas. Putain, le daredeur il fait que pas, j'en ai marre. Il valait mieux garder pour moi les détails des faits qui étaient déroulés dans le vestibule. Vestibule. Je ne les consignerais pas non plus dans les notes que je cachais derrière ma montre. Cela valait bien. Il restait encore une infime possibilité. Celle que depuis tout à l'heure, je suis devenu complètement margeau. Et que ce que je prenais pour un être calme, raisonné et olympien est en fait un état de démence. Si seulement c'était le cas. Si seulement cela pouvait être le cas. Cela prouverait automatiquement que toute cette histoire de malédiction de la Desiashiro n'était qu'une infabulation. Et si j'écarte la possibilité de la malédiction, cela revient à reconnaître que Reina et les autres sont coupables. Et si j'écarte la possibilité que les autres sont les coupables, cela revient à affirmer que la Thèse Malédiction de la Desiashiro est bel et bien réelle. Et si jamais je réfutais les deux thèses, cela reviendrait à reconnaître que je suis complètement taré du ciboulot. Il est fou dada. Non. Place let's finish. Ok, pardon. Les trois choses qui s'offraient en moi n'étaient pas possibles. C'est pas possible. Ces trois changements se changèrent en trois lits de rivière, se rejoignant à un tourbillon au milieu chariant de la boue et des allusions et les desservants sur moi. Non. J'ai rien compris. M'entraînant avec eux dans une spirale qui faisait tourner la tête. Quoi ? Ok. J'ai dit que j'ai entendu ces montres. De quoi ? J'ai rien attaqué. Ouais. Je me remis droit. Et encore une fois, j'ai incliné légèrement la tête vers l'arrière pour me calmer. Attends, ma cam elle est où là ? Ouais. Je vais un peu la monter en vrai. Ah ouais, ouais. Et donc. Voilà. Reste zen. Comment ? T'as peur ? Je crois à la cam. Putain. Reste zen, zar. La seule vérité dans tout cela, ce sont les faits. Arrête de réfléchir ! Plus loin que ça. Arrête de réfléchir ! Seulement, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. YouTubeur. Si je pouvais être fou et que tout ce qui s'était passé n'avait été qu'une hallucination collective, ça serait vraiment super. On va dîner tout seul donc. Cela voudrait dire que la malédition de la dèesse, Yashiro, n'exitait pas ? Que Rena et les autres étaient toujours mes meilleurs strabs ? Bien. Pour la first time de ma vie, je formulais un vœu de tout mon cœur. J'aurais voulu devenir fou allié. Ah, du coup, c'est déjà bien parti, je pense. Ouais, je crois. Allo ? Putain, j'ai froid. Non mais vas-y, pourquoi c'est encore mon qui parle ? Le téléphone du rez-de-chaussée a sonné très très fort. Effectivement, il est tellement fort que j'ai baissé le son. Non, du coup, dépêche-toi de lire et t'as le téléphone. Ok. Oh, j'ai l'impression de m'appeler le dos que je me devais servir au bolet de chez eux, mais aujourd'hui mes parents n'étaient pas là. Donc je n'avais pas eu le choix. Nan, j'arrête là. J'ai sorti en rechignant de sous ma couette. Et descendu. On aurait déjà fini le jeu comme ça. Réel ! Vi allo, Maébara. Keishi, c'est ta mère ! Elle raccroche. Maman ? Écoute-moi encore celle-là. Je suce instinctivement que ça ne se présage rien de bon. Ton père Emma, voilà, tu as des lazones dans le micro-ondes. On aurait stylé la lazone. Ça va aller gros. Putain, je... Quoi ? Il y a encore le pot à miel qui se cache... Il est timide. Il est en détente. C'était sûrement pour me dire d'aller faire les courses. Un pot à miel, c'est un vase. Très moche. Je décide de la prendre de cours là, cette pute. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en prête bien là. Je peux manger des nouilles instantanées. Un, deux. Nous sommes plus de deux. Mais ils en restent encore plein. Nous avions... ...été faire des courses en famille l'autre jour. Et nous avons acheté un carton plein de nouilles ramène en boîte. C'est la version améliorée de Wesh Denza. Ok. Ça sort la fin de mois un peu dure pour les parents. J'avais voulu en acheter un instrument de genre différent. Mais on m'avait répondu que c'était trop cher. Alors, j'avais dû acheter un carton complet de nouilles à la bouelle de porc et au gingembre taille maxi. Ah, taille maxi quand même. Ça a l'air très bon. Un gros gingembre là. Du coup j'ai faim. Un gros gingembre. D'ailleurs j'vais en manger un. J'ai un petit gingembre qui m'attend. J'attends faire le tri pour le manger. Sauf que mes parents ne les aiment pas trop. Donc du coup j'ai tous les gingembre. Donc ils m'ont resté une réserve conséquence. Quand t'es compte. Pas spécialement besoin d'aller faire des courses non ? Non. Qu'est-ce que t'appelles pas pour que tu ailles faire des courses ? Ton père est mort. Ton père et moi devons aller à Tokyo à cause du travail. Mec, j'suis désolé mais genre dans ma tête après ça, je pensais qu'elle allait dire ton père est mort. Et c'est à quoi savoir, ton père est... Pas bref. Hein ? Maintenant là ? C'était plutôt soudain. Nous, nous sommes déjà arrivés en fait. Oh ça fait flipper, ça veut dire qu'on est tout seuls gros. Solo squad. Nous sommes partis à... Attends, c'est quand le douce déjà ? C'est marqué l'huile de tonnerre. Oh la la. C'est la terre en code. Laisse-moi réfléchir deux secondes. Meiji. Tokyo, c'est très loin d'ici. Toute aiguille là. Et quand on roule à fond la caisse, il y en a bien pour six heures. Mon père a le permis, il l'a eu au McDo et il n'aime pas rouler vite. Donc je spoile qu'ils sont allés en train. Ça prend encore plus de temps. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Tu nous as peut-être entendu en parler, mais le projet sur lequel ton père travaille en ce moment ne se passe pas très bien. C'est REL qui en avait parlé la veille entre eux. Tu sais quand ton père est sensible sur ce genre de détails, alors ça l'empêche de travailler correctement. C'est la voix derrière de la droite. Mon taron, le champignon, avait quelque chose de typique. La veille, il s'en plait à un calme, je sais pas pourquoi. Chez les architectes. Ça s'appelle une personnalité de cristal. C'est une proportion à changer d'humeur comme un ciel d'automne. Tu mets genre la veille avec nos voix. C'est trop bien. Lui qui lance le jeu, le pâté fer, genre. On le fait vraiment. Quechis, faroche de temps. Certaines personnes appellent ça prendre la mouche pour R. Mais vous ne pouvez pas régler ça par téléphone ? Quechis, ils sont un peu plus compréhensifs, Zabi. C'est le travail de ton père quand même. Tu veux bien. Je sais pas que sa mère était musulmane. Comment ça, musulmane ? C'est raciste. Zabi. Bah non, c'est pas parce que je dis qu'il y a des musulmanes que c'est raciste, connard. C'est toi qui est raciste, du coup. Ouais. Bah, ouais, je suis gros. Les gars, une petite pensée à Matro qui n'a pas parlé depuis le début. Bah lui, au moins, c'est pas un connard comme toi. Hein ? Je cut le strip. Je cut le strip. Je vais pas faire la blague trop, moi, j'en ai. Qu'est-ce qu'il dit Matro, là ? Il attend quoi ? Il est où ? J'ai peur. J'ai peur que je crée que tu es dans sa baignoire. Non, non, c'est juste que je suis loin de mon micro. Ouais, non, mais je me fais peur. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ça pète. Ouais, les gars, je prends un petit bar, là. C'est une douche. De toute façon, c'est très efficace de rencontrer des gens pour gagner le problème. Oh, les gars, je me suis acheté un micro-amphi que je suis en train de chier, là. Je suis en amphi. Comme ça, il n'y a pas de malentendant. C'est pour le travail. Que voulez-vous que je dise ? J'ai le rêve de l'après-midi le jeu. Je l'ai le jeu. Je chute leur fils. Enfin, bref. C'est pour ça qu'on n'entra pas que demain, le soir. Oh, bah, ça va, en fait. On est mort demain, hein. Ouais, non, mais, obligé, hein. Mais c'est bon, je ne veux pas mourir. En fait, c'est drôle parce que... C'est drôle. C'est drôle. Kashi, tu ne devrais pas parler de mourir en prenant ça à la légère. Je veux dire que quand tu es mort, genre, tu ne vis plus. Non. Et si tu as des soucis, c'est que je suis là. C'est vraiment pas que ça. Tu es une oreille attentive. Ah, voilà, voilà. Je peux peut-être t'aider. Moyennant... La mère commence à... Moyennant des moyens financiers. Tu vois, notre petite conversation d'hier. Au cas où je devais mourir. Les Asset Couettes. Et maintenant, ils se font du monde. Et après, ils se disent, ouais, viens, on part à l'autre bout du monde. Ah, mais ils se sont cassés, genre. Ils se sont cassés ? Ils sont parés vite, 200 fils. Non, ils se sont cassés. Non, ils sont à l'hôtel. Le plus triste dans tout ça, c'est que je sais déjà par rapport que je vais mourir. Pardon, qu'ils ne pourraient pas m'aider. Même si je leur en parlais au long, en large et en travers et en long. Et en hauteur. Sauf que je n'ai pas l'intention de mourir the bee. En tout cas, pourtant que je ne saurais pas le pourquoi du comment. Euh, je ne mourrais pas. Ok, il est mort. Il y a Reyna derrière, les gars. Il y a le vase qui vient nous tuer. Tu l'as lu ça, Gabe ? Ou alors, je suis sourd. Oui, je l'ai lu, sale merde. Non, t'as pas dit, pas moi. Dans deux secondes, il se bat avec ses plantes. Je ferai des pieds et des mains s'il le faut pour survivre. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Ça, ça n'arrête. Tu sais que tu peux en parler fait. Alors, je ferai des pieds et des mains. Je fous, hein. Attends, il... Tant mieux, hein. Pourquoi je vais faire des pieds et des mains ? La mère, elle l'a pas écouté, mais... T'es pieds et des mains. On demande. Ça ne veut rien dire, Sophie. On va te lever. Elle a sonné quand on va crever ? Comment ça, mon rêve ? Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a un coup. Et n'oublie pas de prendre ton petit-déj. Ça signifie que demain, il y aura un petit-déjeuner qui aura spawn sur la table ? Fais pas Rhena ? Marche. Elle tombe pas. Elle tombe pas. Là, les gars, ça a signé qu'on va manger, du coup. Brosse-toi les dents aussi. Toi, t'es malade. Non, en gros, elle vient nous donner trois indices. Elle nous a dit que tu vas mourir deux mois pendant le petit-déjeuner avec une brosse à dents. C'est du fort shadowing, là, la brosse à dents. Et dans le bar, là. Mec incroyable. Et dans le bar, deux meufs. Bon, les gars, euh... Je suis pas d'accord avec... Comment ça, mon rêve ? ...avec la... ...terran. Je prends pas de barra, je me brosse pas là-dedans. Bah, t'as un joueur de merde. Et je me réveille pas le matin. Et t'es un chômeur, donc euh... Oups ! J'colle le stream, là. J'ai pas le droit de s'attaquer, là, ouais. J'ai pas le droit de s'attaquer, là, ouais. J'ai le premier degré, gros. Non, mais là, c'est la haine des partiels. Faites des dons pour médier. Mais c'est pas grave. Oh. Comme ça, je pourrais rester, euh... Un fer, j'ai le monde. J'ai continué à me branler chez moi, là, les gars. Ouais, ouais, bon. Allez, salut. Salut, Cap. Sur ce, je raccrochais sur le nez. Je me suis ché dessus, gros. Quoi aussi, je t'ai ché dessus, gros. Quoi ? T'es un arrêt de devoir remonter sur Tokyo. Revenger. Pardon, pardon. Mais bon, comme c'est très loin. Je rigolio, ouais, comme il dit. J'ai débrouillé pour régler l'heure à faire. Hôtel, généralement. Et si d'aventure il devrait vraiment se rendre sur place Il prévoit cela déjà à l'avance Cela ne se faisait jamais comme ça dans l'urgence Je ne pouvais pas dire que je ne trouvais pas ça Zarbi Il y avait quelque chose de louche là dessous Ah oui il prévoit ça mort Enfin bon raisonnement Qu'est-ce que cela signifie dans les fêtes Ce soir je serai mort Ah merde je serai tout seul à la maison Ouais donc on sera mort Et lorsque mes parents reviendront demain soir du sbar Je ne serai plus là Je serai mort Piof envolé Disparu Ce n'était pas impossible Au vu des events liés à la malédiction Ces quatre dernières années Et d'ailleurs maintenant que j'y pense Il commence à faire nul à The Bee Ça ne serait pas un peu mauvais De n'avoir la lumière allumée Que dans ma chambre à l'étage Après tout cela pourrait faire comprendre à mes ennemis Que mes parents sont absents Et qu'il y avait une occasion de me passer à l'acte Il y a envie de se faire un PC ou quoi là ? Ouais Je courais jusqu'au salon Où j'ai J'ai fait un marathon dans mon salon Où j'allumais la lumière et la télévision Je mis le son à la balle Et là il tombe sur des scènes de ce loup Puis je sprintais jusque dans la bibliothèque De mon daron Où j'allumais une lampe et la radio Ça se dit Voilà Avec ça Normalement Les gens De réponses à mes parents sont là Je fais encore une ronde Dans la maison Il y avait fait que la porte était bien fermée à clé En regardant dans la vérande J'ai remarqué les habits Encore sur la corde à linge Et palé de défroid Ça faut toutes les ans en l'air Il faut que je rentre le linge vite Je pris les habits un peu n'importe comment Et les rentrées à l'intérieur Et façon par la même la preuve que ma mère n'était pas ici Maintenant Ça devrait être bon La porte du garage Mes parents ne sont pas allés à Tokyo en voiture Mais ils ont quand même dû se rendre à la gare d'Okina no mei Si je laisse le garage au vert Tout le monde verra que la voiture n'est pas là J'allais en courant devant chez nous Et baissé le rideau métallique du garage Sauvé Maintenant c'est sûr tout est bon Ah non le journal Ma mère rend toujours le journal Si elle est partie à midi C'est-à-dire que l'édition du soir Dépasser qu'on va dehors Encore de la boîte aux lettres De quoi de quoi ? Ah mais il est con lui Non mais il va chez la boîte aux lettres C'est-à-dire qu'il va dehors Ouais Ah mais il n'y aura rien Bah tiens j'avais raison J'ai vidé la boîte aux lettres De tout son contenu Et le placer en pagaille dans l'entrée Bon maintenant normalement Tout devrait être bon Ok C'est bizarre sur sa pop Du coup que L'armoire en chaussure est complètement mousée Il votait que je range un peu au moins Je n'avais qu'à dire à mes parents Que je suis tombé en glissant Et que comme j'avais la batte À la main je l'ai frappé Sur le même Elle a frappé sur le même Ça se fait Oh merde Oh Et voilà Tranquille ça passe Oui je ne peux pas la lancer dans cet état là Il faut même que je range un minimum Avant de me faire engueuler par ma daronne Que j'ai eu je sais Oh putain Je me souviens que ma mère rangeait le balai Et la balayette Que je me suis pris par mon daron Euh pardon Dans lequel j'ai bi Et au moment où j'allais les prendre Le téléphone est stressant Le téléphone sonne à l'eau Tu pêches là putain j'ai peur Tu skippes la putain de phrase Pardon Tu y allo ma ébara Ok prépare à vous M'a trop à zézu M'a trop à zézu M'a trop à zézu C'est Keiichi à l'appareil ? Est-ce que t'as béré là ? Oh merde Un gros Oh non Ah non en ce moment elle est absente elle Oh voilà on va se faire attaquer par la vénageoise C'est fini Voilà Y'est con Y'est con Keiichi y'est con frère Mais espèce de triple buse Attends Ouais le mec il regarde l'ascension là Attends Ouais J'ai à dire ouais On a regardé l'ascension au cas où le triple buse était censure ça Ouais Espèce de fils de pute Espèce de bouffeur de bite Pourquoi c'est un pute ? C'est quoi ce délire sérieux ? Je sais pas Putain t'es gay ou quoi là ? Oh Ah 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 excusez moi les gars je vais s'en porter Dis-leur tout Tout ce que tes parents ne sont pas là tant que t'es C'est la police qui va t'emporter Bon tu peux encore rader un très bel coup Calme toi Allez Mais je crois qu'elle va revenir tout de suite là Ah non non ça va pas non plus Elle risque de vouloir rappeler dans quelques minutes Ou de demander à ce que ma mère la rappelle tout de suite Oh non ce n'est pas grave Ce n'est pas si important que cela C'est bizarre quand même hein Bon eh bien désolé de vous avoir dérangé Je soupirais Je soupirais Soulagé de la tournure des événements C'était une chance dans mon malheur Il faut aussi que je me débrouille pour bien gérer les appels destinés à mes parents ce soir J'ai eu de la chance sur le coup là Non mais au pire il ne répond pas Si personne ne répond c'est qu'à faire ça Non non moi j'aurais dit euh Oh ouais je suis désolé Là il y a ma mère qui ne sent pas bien Elle est partie de dormir Elle vous le rappellera demain Justement cible facile là Ouais mais ils vont pas à ta caisse Non je suis désolé là il y a mes darons qui baissent sa mère Je suis désolé Ah papa et puis tu fais comme ça avec ta mère Entends madame entend Oh là je suis désolé Allez Tape dans le fond the bee Et ce genre d'improvisation Ils sont sur la table de ça à manger Oh du caméra Il faut que je trouve une bonne excuse Genre ils sont là mais ils ne peuvent pas venir au téléphone En arrivant le faire ils baissent Elle fait des bénis de crevettes frites et ne va pas prendre le corps le combiné Des bénis de crevettes quoi ? Non pas des bénis de crevettes Non ça ne va pas C'est pas la saison putain Elle va se sonner pas bien Et elle va se coucher Un peu simple mais ça pas marche C'est juste un peu simple Ouais gros c'est visé le téléphone par contre Alors que je réfléchissais en retournant dans ma chambre Le téléphone s'est remis à sonner Again À croire que le putain de téléphone là voulait me donner l'occasion de cet émium en songe là Je n'ai pas envie de répondre Mais je n'avais pas le choix The bee Autrement les gens se douteraient qu'il n'avait personne Et hop À la rigueur J'aurais du laisser le combiné hors de son socle Et j'aurais dit par la suite Où je n'avais pas remarqué Ça aurait été mieux Qu'est-ce que je vais raconter ? En tout cas Je devais absolument décrocher pour cet appel Je me décidais et pris le combiné d'une main ferme La gueule Allo ? A l'huile Et là ça raccroche Autant arrêter de briser mon blaze à chaque fois Après tout pas la peine d'être aimable avec des incognes au bout du fil Par contre à l'autre bout du fil justement Mon interlocuteur avait une voix très enjouée En complète désaccord avec mon temps brusque Ah Morceau Ah bonsoir Je suis désolé de vous déranger si tardivement Pas le coup C'est monsieur Arishili de la librairie de Kinamiyama J'aurais voulu Joshi c'est vous ? Maibara Ah Maibara Ma Bonsoir Vous avez l'air en forme tant mieux Ha ha Bonsoir Euh attendez juste une seconde d'accord Ça fait déjà 5 secondes J'ai pris le combiné transportable et courant me reflégier à l'étage Dans ma chambre Est-ce que Renan va encore nous espionner là ? J'ai été seul à la Bro House Donc je n'avais pas besoin de me cacher pour parler Mais bon Autant discuter avec les deux endroits où je me sortirai un peu plus en sécurité Désolé de nous avoir fait attendre Attends je remonte un peu de son même Un peu de son même Ouais ? Et voilà Et alors ? Il y a du changement depuis ? Non Non Je vais mourir mais tranquille Depuis ? Ça veut dire quoi ? Depuis quand exactement ? Hein ? Ces manières de parler sans dire les choses commençaient sérieusement à me prendre le chicon Le chicon ? Quand est-ce que nous avons parlé pour la dernière fois ? Avant hier ? Le jour où je ne suis pas Fais ta liaison fils de pute Je l'ai rencontré en rentrant de la clinique Pardon pardon Il y avait aucune liaison Nous avons mangé un morceau en ville En rentrant de la clinique ? Nous avons discuté C'était pas ça wesh Puis Fiac et Réna sont venus me rendre une petite visite Et m'ont posé quelques questions à ce sujet Si je lui parle je peux être sûr qu'elles le seront D'ailleurs c'est peut-être le cas depuis la première fois que je lui ai parlé Je me demande si elles seront mises en courant de son don que nous allons discuter ce soir Allooo Monsieurs maïvolat vous m'entendez ? Moi je suis MOCHI Ah quoi ? Siiii Ah ou excusez-moi Je vous disez Je vous disez Ohhhh Qu'est-ce 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 qu'il était mis ? Je vous dites Je vous ai demandé si s'était passé quelque chose depuis notre dernière rencontre comme vous ne répondiez pas j'ai commencé à m'inquiéter vous savez oh eh bien non pas vraiment non pas vraiment fermez vos gueules bandes de pûches je m'arrêtais tout net il s'était passé des choses à la peine à la telle tout le plus bizarre et inexplicable les uns que les autres de sur quoi je ne sais pas trop comment lui en parler il a tellement de choses que je ne peux pas vraiment mais il faut que je lui demande ce b c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir lui poser des questions donc mes parents ne sont pas là ce soir je n'ai aucune garantie de rêver en vie demain matin c'est ici j'avais raison je crois bien que quelqu'un cherche à me tuer avec cette petite musique douce est-ce bien vrai je crois que c'est pas vrai je peux pas écarté la possibilité d'un hasard mais l'autre jour lorsque je suis allé à la clinique elles m'ont rendu visite toutes les deux toutes les deux nous qui perdent vous margez bart de rhéna et de chion elles m'ont fait comprendre qu'elles savaient que j'avais mangé avec vous la ce midi là et comme j'étais malade elles ont laissé des gâteaux de riz gluant et dans l'un ou deux il y avait une aiguille ah ouais mais ils balancent tout le coup cela bah il y a raison par sens je ne l'avais pas avalé mais je rappelle qu'à arena à l'eau à l'aube la porte je me demande si c'était pas un moyen de m'intimider que ce que vous en pensez et cette aiguille on va c'était une aiguille à coudre je pense comme on peut en faire une aiguille c'est fou les attend je peux reposer un truc donc on pouvait y attacher un fil et là ce n'est pas ce que vous voulez savoir monsieur va y avoir cette aiguille c'est une pièce à conviction elle peut éventuellement nous aider à prouver qu'il s'agissait de bien de menaces cette aiguille vous l'avez oui pour ça mais bien sûr je lâchais le combiné et sprinter au rez-de-chaussée avec la peur qui m'étreignait l'aiguille avait été le moindre de mes soucis hier soir parce qu'il était mis à acheter les gâteaux courant de murs hier soir mais c'était une raison à boire c'est vrai putain c'était dit c'était qu'il était une pièce à correction tangible si je me souviens bien je vais le chercher pas je l'ai jeté courte de murs avec la classe si nous l'avons encore elle doit être dans dans le salon j'ai marre de bégayer sur chaque mot putain sauf qu'il y ait évidemment ma mère en bonne fédule 10 avait déjà tout nettoyé on ne voyait même plus où j'avais jeté des gâteaux sinon elle est peut-être tombée entre la place du mur et la moquette je passais fébrilement la main près des plates espérant tomber dessus mais je trouvais air je dépassais le sofa puis d'autres meubles puis je souviens de la moquette pour la secouer mais il y avait toujours aucune trace de cette aiguille ne m'est pas que ma mère l'a jeté avec les gâteaux peut-être qu'elle n'a pas remarqué peut-être qu'elle l'a mangé de toute façon c'était à mentir je ne sais pas quand passe des éboueurs mais se trouve elle encore dans le sac à poubelle qui dans la cuisine cuisine je fonçais dans la cuisine ouvrir la poubelle et l'inviter de son contenu évidemment comme le dit le proverbe autant chercher une aiguille dans une meule de foie ou bien d'être des perles dans le désert ou bien une carte pokémon dans une ville ah je sais je vais tapoter avec les mains aiguilles c'est un peu crade mais je sais je vais essayer de tout mâcher si je me pique dessus je n'aurai pas avoir de mal à trouver la méthode est douloureuse mais efficace je respirais un bon coup et m'a mis à tapoter le déchec mais demain ouais je ferai beau on va sourire la mare la zb je t'ai éclaboussé de sale prix et c'est franchement agréable mais c'était pas le moment de te faire le douille pardon moi ça fait très bien ce que j'ai dit là aussi qui est encore au téléphone c'est con quoi il fait quoi là je vais continuer un petit moment mais ne trouverai rien j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu chercher plus assidûment mais j'étais hôtel il fallait mieux ne pas faire attendre monsieur monsieur au chitrol normal moi si je me lève jamais les mains il faudrait que je demande à madaron ce qu'elle fait de cette aiguille quand elle quand elle rentrera j'ai pris une plaque aimante et un stylo puis il écrit il n'y avait pas une de pluie et collé celle ci à la porte du réfrigérateur enfin je pense qu'elle ait tout dit ce que je sais que hoshi m'attendait au bout du fil Allo ? Allo ? Alors ? Désolé, je ne la trouve pas. T'es un peu à côté de la plaque, vous savez, je n'ai pas fait attention. J'sau des chats. J'sau des chats ? Ouais, j'ai pas fait défaut. C'est pas grave. Si. Si vous la retrouvez, conservez-la précieusement. Ça prend de la valeur. Ah, mais bien sûr, il n'y avait pas que cette histoire d'anguille ratio-mindique. C'est Dracofecha, il n'y. Il faut que je... ratio-maître. Il faut que je parte de la voiture de ce matin. Ah, mais c'est pas tout, monsieur Oishi. Ah, mais c'est pas tout, monsieur Oishi. Ah, putain. Gab, tu peux répéter, s'il te plaît ? Ah, mais c'est pas tout, monsieur Oishi. C'est vrai qu'on a failli se faire buter. Ce matin. Et ça passe avant l'aiguille. Après. Je suis sûr que cette voiture a essayé de m'écraser. Il a plusieurs éléments qui concordent. Il est trop fort ? Vous avez vu le numéro de la... Il est trop fort ? Vous avez vu le numéro de la plaque ? Si vous l'avez, je pourrais rechercher ceux qui ont fait ça. Mais non, mais il n'a pas dit qu'il allait se faire efforcer. Si, si, à mon avis, ils l'ont cut. Un mois. D'auté que ça passe trop... Ouais, je sais pas, je sais pas. C'est un peu plus dur, mais... C'est plus ce qu'il a fait ce matin avec trop de petits points. Les gars, moi, en vrai, c'est vraiment... Si, genre, je suis à ça de faire écraser ou presque, j'essaie de retenir à donfler la plaque d'immatriculation, genre. Ouais, mais... Afférenciation réelle, quoi. Ouais, mais quand t'es en mode... Avec l'adrénaline et tout... C'est vraiment... Non, je te jure que c'est l'astral, mec. L'adrénaline. Après, s'il est tombé dans un fossé, le type, tu vas avoir du mal à récupérer la plaque. Tu prends ton... Tu fais une petite photo, là. Avec un petit selfie. Merde ! Avec le photo. J'étais tellement furax ! Que je n'avais pas pensé à prendre le numéro de la plaque, sur le coup. Quel idiot ! En fin de compte, je n'ai ni l'un, ni l'autre. A force de ne penser qu'à ma protection, j'en ai oublié l'essentiel. Bah... L'essentiel, c'est quand même ta protection, moi, enfin. De rage ! Je vais frapper mon oreiller ! Wouhou ! De rage, hein, pas de joie. It's me ! Je suis vraiment désolé. Je sais juste que c'était une grosse berline blanche. C'est quoi ? Vous n'y pouvez rien, monsieur Maibara. Merde ! Si vous avez failli vous faire écraser, vous n'aviez sûrement plus la présence d'esprit de le fer. N'importe quel... N'importe qui aurait été pareil. Mais tout ça, ce ne sont pas des hasard, n'est-ce pas ? Hummmmmmmmmmmmm... Marche ! Wouhouji, c'est mis à ruminer à l'autre bout du fil. Ah, pas très branle, quoi. C'est bon, c'est un autre bout du fil. Je l'imagine, avec les bruits croisés, la tête penchée du côté. Et puis, Reyna est bizarre. Elle me met des coups de pression, t'as jamais vu ça. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre ? Ouais, j'ai remarqué qu'il se lèche, j'étais trop peur. Sur le chemin du retour, Reyna m'a demandé qu'il se lèche. Pourquoi il lui demande pas pour Sotoshi, la Satoshi ? Demande-lui pour Satoshi, fils de pute. Pourquoi ? Je faisais tout comme Satoshi ? Je suis sûr de ce que j'avance. Reyna sait exactement ce que s'est passé avec Satoshi-kun. Elle sait qu'il n'a pas simplement disparu. Disparu ? Voilà, merci. Reyna sait des choses. Elle sait ce qui est arrivé à Satoshi l'année dernière. Est-ce que vous pourriez peut-être être plus précis ? Ça partait d'une bonne attention. Eh bien, d'après elle, je me comporte exactement comme lui à l'époque. Ah, à l'époque ? Si je continue comme ça, il m'arrivera le même sort qu'à lui. Enfin, qu'à l'a ainsi nu, en tout cas. Mais pour moi, les gars, Kouachi, c'est un giga, traître. Où sont-on ? Le même sort ? Hum... Et de quelle sort ? A-t-elle parlé ? Le sort de foudre ! Changer d'école. Changer d'école. Changer d'école. Magic ? Oui. Pareil. Oh, t'es une merde, mon putain. Non, rien, t'inquiète. Magic. Ah, putain ! Oui, je... Comment ça, je veux l'école ? Bah, en fait, je veux dire... Ah, c'est magnifique, là. Reno dit à qui veut l'entendre que Satoshi a changé d'école l'année dernière. Et elle m'a prévenu que si je continuais comme cela, je risquais de changer d'école moi aussi. Copière. Oshie prit une profonde inspiration. Tu expires assez bruyamment. Pas trop. Pas trop. Expire maintenant. Bruyamment, bruyamment. Oh, my God. Oh, my God. Monsieur... Je pense que c'est effectivement une tentative d'intimidation. Ou peut-être une mise en garde. Les gardes. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Oui. Quelque chose me revint en tête. C'est... Je me posais de la... de la chonquesse de savoir si on pouvait, oui ou non, partir du principe. Quels coupables étaient de vrais êtres humains. C'est son guess. Outre la théorie selon laquelle Reyna et les autres seraient dans le coup, il y avait aussi la théorie de l'existence réelle de Nadess Yashiro. Bien évidemment, je ne pouvais pas en faire part à Mr. Ochi. Mais dans les deux cas, Reyna faisait partie de la liste des suspects. Que ce soit à cause de la malécution ou bien que ce soit à commenter par les villageoises. Dans les deux cas, Reyna était coupable. Reyna doit savoir qu'elle a quelque chose. C'est sûr et certain. Elle est suspecte. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ça ? Une fille ? C'est quoi au juste ? J'ai raté ma phrase. J'ai improvisé les gars. Ah non ! Il suffit de regarder les incidents des années précédentes. Faut comprendre qu'elle a un rapport avec toute cette histoire. Mais, mais dans les sorties. Mais en fait... Mais en fait... Mais en fait, Ochi m'avait dit qu'il avait fait quelques recherches sur elle. Non ? Enfin, il a dit un peu. Mais c'est sûrement l'un des euphémismes. Bravo. Donc en fait, je peux considérer qu'il avait un travail de recherche conséquent. J'aimerais le poser quelques questions à son sujet. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement dans son ancien école. Et tout reste de ce que je ne sais pas sur elle. Tu dois vraiment me méfait d'elle ou... Non ! En fait, là n'est même pas le problème. Je veux simplement connaître la vérité. Ce soir et cette nuit, je resterai tout seul dans cette grande maison. Je sais que mes parents n'auraient pas servi à grand chose de toute façon. Mais il était plus rassurant de le savoir à la maison. Parce que bon, c'était pas un bunker ou une forteresse non plus. C'est vraiment quelqu'un de mal intentionné qui voulait entrer ici de force. Il y arriverait facilement. Il n'y a pas de maison habité près de chez de vous. Dur. On peut faire autant de bruit que l'on veut. Personne n'en entend rien. Ah, les darons ils sont calmes, hein ! Pardon. Mon père, un bon artiste, a un but de sa personne, avait construit cette maison à l'écart de tous. Ah, il connait lui ! Pardon. Et ce soir, en particulier, je le molle ici pour avoir fait ça. Oh non ! Oh non ! C'est de la censure ! Ah ! Je suis curieux de savoir si je serais encore là demain. Mais attends, il n'y a pas entendu là, skisse de pute ! Non, non. Ça va re-sonner, ça va re-sonner. Il faut que je lui pose la question. Il faut que je lui pose la question. C'est peut-être ma dernière chance. Ah non. Oh ça ! Ah putain ! Ah non, ça me stresse ! Il faut que je lui pose une question. Vous me promettez de ne rien me cacher. Oui, il y a une musique qui... Oui, demandez-moi ce que vous voulez. Pardon. Il avait beau être à des kilomètres, à l'autre bout du fil, sa voix était pour moi la chose la plus récompensante qu'il fait. Ça se trouve les gars, c'est juste un bug ! Ha ! Non ? C'est Oji qui est devant la porte en fait. Allez ! Demandons-lui ! Non mais je pense que c'est... Ouais, c'est peut-être un bug. Pfff ! C'est vrai, c'est sûrement un bug. Non, c'est pas un bug ! Bah mais rigole ! Il faut lui demander à propos de Reyna. Il faut savoir ce que s'est passé dans son ancienne école. Ding dong ! Bien, j'aurais voulu savoir ce que Reyna... Oh ! Mais c'est quoi on se brûle depuis tout à l'heure ? C'est l'ascenseur. J'avais envie d'aller y aller car j'étais hôtel, mais à ce que je vois, c'est la sonnette de la porte d'entrée. Il est 19h du bar. Ça ne pouvait pas être le facteur. Et ce n'est pas une heure normale pour en visite aux voisins. J'avais franchement envie de ne pas y aller. Mais je ne pouvais pas me le permettre. Mais pourquoi ? Mec, je ne comprends pas. Reste dans ta chambre et fais le port ! Mais il y a une caméra, Reyna. Il y a une caméra, gros, c'est tout. Ah ouais, ça. Bah du coup, elle rentre ! Fais pas chier, c'est de connerre ! Bah c'est... C'est pas ma clef ! C'est vrai, c'est pas con, ça. Bah bah alors faut se la porte avec ses pouvoirs magiques, hein. J'avoue, j'avoue. C'est toi que je m'enfonce. Arrêtez ! À quoi cela m'aurait-il alors servi de vouloir faire croire que mes parents étaient là ? Ah mais attends, mais il n'est con ou quoi ? Ah ouais, bah attends, il est en train de... De... De faire... Skyrock son... Skyrock, là. Je suis obligé... Non mais faut qu'il dise... Au moins faut qu'il dise à Ochi de... De venir chez lui, là, maintenant. Non. Je sors au juillet, je vais mourir. Allô, Maïbara ? Allô, Maïbara. Merde. J'ai sorti dans le personnage, je sais pas. T'as qu'un... Oh oui, excusez-moi. Je crois que quelqu'un sonne à la porte, je vais répondre et je reviens tout de suite. Ah, vous avez de la visite ? Ah bah c'est lui, ouais, c'est lui. Ce n'est pas grave, on peut en rester là pour ce soir, vous savez. Non, 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 surtout pas, non ? Ah non, ne vous en faites pas, je reviens tout de suite. Ne vous en faites pas, je reviens tout de suite. Vous voulez bien attendre un peu au téléphone ? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Il est un peu saoulé, hein. Je laissais le combiner en plan sur ma couette et couru à l'entrée. Il faut que je... Il faut que je la baratine et que je l'envoie pètre ! Genre lui donner l'impression de la jeter. J'avais comme la choc, c'était la femme qui avait appelé juste avant le coup de téléphone de Oishi. Donc c'est une amie de ma daronne ou bien une femme du voisinage ? On part sur quoi là ? Fion. Réna. Réna, Réna. Pour moi, c'est... Les gars. C'est toute la bourde. Ouais, il y a toute la... En vrai, il y a toute la bourde. Les 4. Ils vont nous éteindre. Bon. Et il y a le bras aussi. Réna. 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 C'est ce qu'il y a de plus facile. T'écoute pas ma trop hein, c'est abusé. Mais oui, mais j'ai pas compris. Vous connaissez les deux connards là, bande de merde. Je ne pense pas qu'il y avait besoin de la réveiller, ça ne se fait pas. Sale pute. En vrai, les gars, c'est Kogé, je m'en branle. Je te pisse dessus hein. Elle force de ouf hein. Du coup, les gars, si c'est la voisine, c'est peut-être un nouveau perso. Non, elle aurait pas à faire ça à ce point là. La cendrerie retentissait depuis tout à l'heure. Les gars, les gars, vite là, j'ai envie de s'arcequer là. Bali ! Oh si. Ok, excuse-moi ici. Un intervalle régulier. Normalement, les gens abandonnent au bout d'un moment, non ? Je tirais la chevillette, mais ne délâchez pas la chaîne. En trouvant légèrement la porte, jusqu'à un œillet pour qu'il s'était... Il y a un œillet à ta porte. Allez, allez, baisse tes morts. Un frisson d'horreur parcourir ma colonne vertébrale. Allez, baisse tes morts ma gueule. Je sais, je sais. D'ailleurs, une part de ma mère, c'était préparé, les gars. En mode serre, là. En mode serre, là. Tandis que l'autre, invoquant une amie de ma mère, avait fui en se berçant d'illusions. Oh, c'est... C'est Reyna. Oh, putain ! Oh là, c'était sûr ! T'as fait le jeton. Qu'est-ce qu'elle fait, là, cette connasse ? Soir bon. Celle dit bonsoir. Reyna. Qu'est-ce qu'elle branle ici ? Elle ne vient jamais à cette heure-ci. Bah, moi, je fais le niveau 100 sur 0. Elle tombe tellement pile poil au même moment que ça m'en ferait peur. Ça allait justement poser des questions sur elle à l'inspecteur. Je ne pouvais pas placer cela sur le compte du hasard. Une phrase de Fion, l'autre jour, me revint en tête. Vas-y, je le fais. Bah, tu sais, petit gars. C'était à moi, putain. C'était à moi, putain. Vas-y, je te laisse. Ah oui, c'est vrai, c'est clairement votre game. Oui. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas grand-chose que je n'apprenne pas par hasard ici. Elle a les yeux reverse. Non, mais ça, c'est... Il vient de sortir, là, au calme. Mais moi, tu es seul. Non, 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 c'est... C'est juste qu'on avait la flemme de faire le plan. Mais pourquoi il est habillé comme ça à 19h, cette connasse ? Ah, un petit gâteau. Fion, Fion n'était pas là, alors. Tu veux manger une aiguille ? Ça n'arrangeait rien à l'attention, en fait. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu es là ? Le Dikeichi, j'aimerais bien que tu vous apportes pour qu'on puisse discuter. Sale pute. Je n'ai pas le droit d'entrer, dit. Elle classe les couilles. Elle sait qu'on est tout seul ou gros sinon... Non mais clairement, clairement. Elle n'aurait jamais demandé à rentrer si nos parents étaient là. C'est vrai que normalement, ça ne se fait pas de parler à ses camarades de classe, en laissant la chaîne en place. Mais bon. Désolé, mais le soir, chez nous, nous n'aurons pas plus la chaîne à partir de l'une certaine heure. C'est rien contre toi en particulier ne le prend pas mal. Ah, tant pis Yana. Riena baissa la tête, atterrée. Elle faisait pourtant des efforts pour rester souriante, ce qui me rendait fou de rage et de douleur à la fois. Mais malgré tout. Mais mon sang sonnait toujours l'alarme. Tant que nous restons ainsi, même si mon corps souffrait, j'étais au moins certain de ne pas mettre ma vie en danger. En fait, ce dont j'avais vraiment peur, ce n'était pas vraiment d'enlever la chaînette et de me faire attaquer par tout un squad. Mais plutôt de faire que Foss Arena d'aurait la porte complètement et de la voir trahir notre amitié. Tant que nous restons ainsi, même si mon corps souffrait, j'étais au moins certain qu'elle ne me trahirait pas. Comme je ne montrais aucun signe de vouloir enlever la chaîne, malgré ses reproches tacites, Riena eut l'air d'abandonner l'idée de pouvoir entrer chez moi. Dis-moi Keishi, t'as déjà mangé ? Non, pas encore. Et comme ma mère n'est pas là, ce n'est pas la peine que j'attende dessus. Une fois rentré, je m'étais allongé, puis le téléphone m'avait réveillé. Et puis, avant de discuter avec l'un et l'autre, je n'avais pas encore trouvé le temps de manger un morceau. En même temps, le menu de ce soir, c'est des nuits instantanés, en théorie. Je peux les manger n'importe quand. Non, pas encore. Gros débit. Pourquoi ? Oh, il est trop con. Alors, tant mieux. Oh, il est trop con. Elle nous a préparé des trucs, là. Regarde un peu. C'est à portée des légumes. Elle va négocier pour rentrer grâce à ça. Joignant le geste à la parole, elle sortit une boîte épaisse, enrobée d'un foulard qu'elle se mit à défaire. Si tu veux bien me laisser utiliser ta cuisine d'accumine, tu peux te réchauffer une soupe vidéo, si tu veux. On ne peut pas faire un choix et dire... Dictamer. Il y aurait trop de voix après, ça devrait rien réapporter. C'est bon, ce n'est pas la peine de tenir tout ce mal non plus. C'est excès dommage que d'enjeu. Comment elle sait ? Attends, c'est bizarre. De quoi, de quoi, de quoi, j'ai pas du tout. Quand il y a des darons, genre c'est comme si je suis allé chez moi et je suis allé dans ta cuisine et je faisais une petite soupe. Oh, je suis chaud ! Arrête de darons, c'est bizarre. Je suis au frère. Frère, c'est bizarre. Surtout que ça se voit qu'elle essaie de faire un effort de bien s'habiller en mode cuisson. Non, non, mais surtout, non, surtout elle est venue avec des légumes. Genre, qui fait ça ? Bah, il y a tout, il y a effectivement. Zart, pourquoi tu reviens bientôt ? Attends, attends, j'ai... J'ai reçu A, 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 M, P, c'est pour ça. Il a leak son code de carbon café. Il y a plein de morceaux de tefou dedans. Il y a plein de légumes frais. Oh, je crois qu'elle force de ouf. C'est ça ? Comment... Comment pourrais-je ne pas les aimer ? J'adore quand il n'y a pas de morceaux de légumes dans la soupe miso. Il faut du radis blanc, des carottes, des bardannes. Des bardannes ? Attends, je suis très cul, je suis très curulé. Non, c'est des bananes, mais il y a un défaut d'orthosome. Des bardannes ? Des bananes. Ratio. Quoi ? Attends, c'est un bug, là. Ah non, non, je sais ce que c'est. Ouais, non, tranquille. Elle a un petit goût sucré, ça. Elle veut nous mettre ça dans la... Ouais. Tu veux manger ou tu sors un truc random ? Non, 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 non. En gros, le truc rose, tu peux le manger et c'est un petit goût sucré, un peu. C'est bon ? Ça va. Je dirais pas que c'est excellent, mais genre c'est mangeable. Ah, du sub, j'en commande. Allez, bref. Des pommes de terre pour que ça donne du goût, du volume, de la substance. Ah ! Ça, c'est de la soupe, de la vraie. J'ai aussi ramené du riz déjà prêt. Ils n'auront qu'elle passé au micro. Ah, la pute. Elle est bien trop faite. Elle force de ouf. Elle est trop faite. Je jure, moi, je la fais rentrer. Bah, moi aussi, frère. Donne ton riz ! Donne ton riz ! Donne ton riz ! Donne ton riz ! Elle donne et c'est tout, elle se casse. Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas manger de soumiseau sans un bol de riz chaud à côté. Ce serait une idiotique, que dis-je, un sacrilège. Avec les baguettes de flomage, tu prends de grosses bouchées de riz bien chou, comme ça là. Et tu rajoutes une gorgette de soumiseau chaude par-dessus. Pour qu'elle se cale entre les intersections de Juri, qu'elle aime bien le tout. Euh, il part en couille, là. Le mec, il a trop peur, il est prêt. Oh, une petite soupe mi-chaud, là. Allez, hop. On la cuit avec des carottes, des pommes de terre, du bardane. Une soupe mi-chaud. Une soupe mi-chaud. Une soupe mi-chaud. Une petite croûton, les gars. Non, non. Beste, beste. Il faut du riz d'Oxtag. Allez, là, dépouchez-vous, là. Non, parce que tu mets des croûton dans la... C'est bon, c'est bon, putain. Go, 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 là, go. Ah, c'est dans ces moments-là. Qu'on est heureux d'être nés japonais. Putain, il me coupe la peau, j'en ai marre. Mais c'est lec, là. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on est heureux d'être nés japonais. Je vous détais. Et j'ai encore une fois fait des légumes saumurais. Saumur, c'est une attaque dans Pokémon, ça. Je vais te défoncer. Ah, mais des légumes sauvages, qui plus est ? Des légumes sauvages. Oh, la... Fais pas cette blague, parce que... Oh non, un légumes sauvages, Poké... Je... C'est à dire que j'habite. Ah, il a mis ça. Oh, je veux le défoncer. J'avais toujours largement sous-estimé les légumes sauvages. Ah, ah, ah. Cette véritable manne de la montagne. Putain, c'est mal. Et puis, j'ai goûté, un jour, en arrivant aussi, et depuis, je suis complètement accro. C'est comme moi avec le sucre. C'est comme moi avec le sucre. Leur touche de goût est parfois faible, mais elles donnent un arrière-goût intime... Un... Un... Inimitable. La pisse. C'est à l'encore part avec les légumes qu'on peut acheter chez n'importe quel maraîcher. C'est le jour et la nuit. Les... Les légumes normaux, c'est pour les débutants. Les merde, quoi. Les experts comme moi, il leur faut autre chose pour les satisfaire. De plus, il est de noterité publique que la création culinaire des rayeux goût a enjoté une recette de légumes saumuré d'une qualité extraordinaire. Pfff... Comment on sort du jeu, ça me casse des couilles. Rien que d'y penser. Je suis sûr qu'il va super bien avec du bon riz. Mais dis que ta mère avec ton riz ! Ah, je pense que tu peux... C'est pas tout, c'est pas tout. Ah non. Ah non, non, non. Quoi, elle a encore de quoi améliorer ça en réserve ? Un couteau. J'ai aussi un pistolet. Ça m'a l'air super bon, ce plan-là. C'était qui encore les dieux qui disaient que des nôtres d'année ferait l'affaire ? Que t'as-tu dû malsain à y se cacher ? Attendez... Riena avait l'air très, très contente de... Et sa proposition était très alléchante. D'ailleurs, mon estomac s'est mis d'un seul coup à me titiller et à recolmer sa pitant sa grand cri. Dans le même temps, la même force que j'éprouvais en Vérena se disparait rapidement. Elle est fort, elle est fort. Je déteste qu'elle est chez ça, voilà. Elle est seule en plus. Je pourrais peut-être faire un geste... Évidemment, je ne peux pas affirmer qu'elle n'a pas empoisonné les aliments, mais bon. Un frisson me parcourit à nouveau l'échine. Je ne comprends pas tout de suite pourquoi la peur m'avait saisi à nouveau. Oh là là, ça y est, monsieur. Oh putain. Une autre partie de moi sonnait frénétiquement le toxin. Wesh. Noir. Riena ne pouvait me poser ce repas si impatient et si engageant que parce qu'elle partait d'une hypothèse bien précise. Elle partait du principe que ce soir, je ne mangerais pas un vrai repas. Pour être plus précise, elle se basait sur le fait que ma mère n'était pas là et que donc personne ne cuisinerait de quoi manger. Ah ouais. Les gens mangeaient généralement vers 19h. D'ailleurs chez nous, à cette heure-ci, ma mère est en train de cuisiner le repas du soir. Le simple fait de rendre visite quelqu'un vers 19h, le soir, en apportant de quoi cuisiner, est déjà louche en soi. Exactement ce que j'ai dit. Elle sait, Riena, sait que mes parents ne sont pas là, n'est-ce pas ? Quoique, elle a peut-être dit un peu au hasard en espérant tomber juste. Pourtant j'ai fait des tas de petites choses pour laisser croire que mes parents étaient là. Elle n'est peut-être même pas sûre à 100% que mes parents ne sont pas là. Je ne sais pas trop. J'ai dû rentrer le linge en vitesse, fermer la porte du garage, prendre l'édition du soir qui traînait dans notre boîte aux lettres. Pas trop. On ne voit pas que tout cela a été fait à la va-vite. Je ne saurais affirmer qu'elle n'a aucune raison possible de se douter que mes parents sont absents. En même temps, Riena Morbich a le lui avoué. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Heureusement, la chaîne était toujours bien en place. Tant que je ne la délogerai pas, la chaîne, Riena ne pourra rien me faire. Ok. Il s'est enfin remis sur notre schéma là. Ecoute, c'est très gentil de ta part mais je crois que ce sera bientôt prêt. Ah bon ? Vraiment ? Ok, on est mort. Oh putain ! C'est dommage, j'avais vraiment mal à l'aise de devoir refuser mais... Je n'arrivais pas à trop mes mots pour terminer cette phrase. Ah mais c'est pas grave, tu pourras ramener ça... Tu pourras jeter ça au menu non ? Non écoute, on a suffisamment vraiment... Ma mère prépare toujours pas mal de trucs pour accompagner. Alors... Riena est tellement louche. Quoi ? Tu as des légumes en accompagnement ? De force ! J'ai évité son regard avec un rire gêné. Mais, inéluctablement, un sentiment que j'essaie de me réprimer se remis à gravir ma colonne vertébrale. Je parle comme si ma mère allait bientôt servir le repas du soir. Mais cela ne passe pas dans la conversation que je mène avec Riena. Riena fait la conversation en parlant d'un principe évident. Et elle considère bien sûr que je suis bien conscient de cette loi immuable. Ah tu sais vas-y faire la cuisine ? Et donc, qu'as-tu préparé ? Oh la pute ! Des noies instantanées ! Oh la pute ! Qui moi ? Non pourquoi ? J'ai pas besoin de... Je... Et maintenant elle dit comme ça du tout au tout. Que c'est moi qui ai fait la cuisine. Cousine ! En fait, il y a une nuance. Elle est en train de me faire comprendre qu'elle sait que ce n'est pas ma mère qui est culine ce soir. Oh putain ! Tu l'as vraiment fait tout seul ? Tu as réussi à faire des légumes ? Keifi ? Et puisque je te dis que ce n'est pas moi ! C'est ma mère enfin ! Elle est en train quoi ! Elle l'est fait là, maintenant ! Oh... Ecoute, je suis vraiment désolé mais on ne les mangera pas de toute façon. Garde-les pour toi, ça serait dommage de l'esté. Réna c'est tu ! Une ombre passa sur son visage. Ternissons l'éclair de ses yeux. C'est sérieux ? Non, 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 non. Laisse-moi d'aller l'émanue de ce soir. Ah si elle dit les humains, je me suicide. Je me suicide. Elle va le dire, obligé. C'est pas non plus super important hein ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Evidemment, Réna avait la main misée sur la conversation. Quoique conversation. Je veux dire plutôt un interrogatoire mais enfin bon. Non. J'ai parlé que tu aurais pas de ce soir. On peut cuisiner simplement en faisant... Ah bah gay, bah riposo ! T'as qu'une belle vie au moins ! Bon les gars, en vrai, c'était sûr. Bon, moi je m'attendais là. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! Eh ouais, t'es moque pas de ma mère. Elle s'imite de la super classe. Et là, elle va nous sortir des avions de... En vrai, il est fort Keishi. Là, mentalement, il est fort. D'ailleurs, c'est bien simple. Dans la cuisine, on fait toujours... Sale comble. C'est une insulte ça. C'est une insulte ça. C'est une insulte ça. Mec ! Sale comble. Non seulement, je vais raconter n'importe n'awak. Mais en plus, je claquais légèrement dedans. Comme ça. Ça, 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 ça... Ça donne l'impression qu'elle avait tapé dans le mille. Mais Réna fait mine de ne rien remarquer. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ils sont des nards ! Elle fait trop flipper, héros. La mère a vraiment fait la cuisine. C'est pas le rôle d'une femme, ça, normalement ? En plus, je te dis qu'elle est en train, là, maintenant. C'est bon de rien. On va bientôt passer à la table. Réna ignorait ostensiblement l'histoire que j'essaie de le faire avaler. En plus, je paniquais. Puis, elle devenait distante. Tente. Dis-moi à qui. Putain. À ce moment précis, j'ai ressenti une fraîcheur dans l'air qui était vraiment désagréable. Tu es pété. Ta mère, elle est là ? Vraiment ? Ah non. Bon bah là, c'était plus la peine de faire semblant. Réna est venue chez moi ce soir parce qu'elle savait pertinemment que mes parents n'étaient pas là. Mais pourquoi ? Elle rigole, genre. Putain, j'ai trop peur, gros. J'ai... On stream à gauche. On stream, gros, j'ai une pub, gros. J'ai pris une pub à ma mère. Ah ouais ? J'ai la même pub, Thomas. J'ai flippé ma mère. Putain. C'est quoi la pub ? Bah en fait, ça fait un gros truc rouge qui apparaît. Euh, c'est des pas circuits d'ici. Ah ah ah. Attends, c'est le trim, du coup, c'est à quoi vous avez vu ? Attends, je vais... J'ai pas attendre. Ah non, moi j'étais déjà sur le stream et j'ai une pub. Non mais parce que du coup j'ai le partage et j'ai le stream à peut-être. Ah la même ? Ah vas-y là. Vous me dites qu'on ne voit plus de la pub. Non, t'es qu'est-ce qu'on est sur le partage ? Oui je sais mais euh... Mais on t'en fout du stream ! Si genre, il y a des gens qui regardent qui... Que j'ai... Moi j'ai pas la pub. Bah oui non, mais si tu me dites quand vous n'avez pas la pub, je m'enculais. Il y a personne qui répond, bah j'ai l'impression d'avenir. Alors là... En même temps, je ne peux pas me permettre d'avouer maintenant. Mes parents sont là et ils allaient bientôt manger. Il faut que je m'en tienne à mon histoire. Ma réponse était toute trouvée. Ma mère est là. Et elle est là, bien sûr. Il met sa voix dans sa bouche, je fais que je suis, j'ai mangé ! J'ai senti l'air se dessécher. Le regard de Reina se fit de plus en plus froid. Et mes présents me clouent sur place. Oh ! Ça y est. Pour faire, Reina. Quoi, quoi ? De quoi tu parles ? Pour faire, faire, de faire tu parles. Non, vas-y les gars, sérieux. On va se faire baiser par Reina en plus là. Je suis dans ma baignoire là. Avec ton croix qui résonne. Ah mais je suis toute la douche. Putain merde. J'aurais voulu continuer à jouer la comédie. Mais à la seconde où je croisais son regard, je suis que ce n'est plus possible. Son regard me dévoilait le fond de sa pensée, bien avant que les mots ne fûtent sorti de sa bouche. Oh ! Pourquoi est-ce que tu me manges depuis tout à l'heure ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Les gars, cette image là, je l'ai déjà vu. Non, c'était avec Fillon. T'as changé d'image, on regarde cette image. C'était le spoil que t'as eu ? Euh, non, non, non. Non, pas de charge. Ah, on peut pas, c'est trop chiant. Attends, je sais, je sais. Je vais sauvegarder là. Ah, tu vas... Ah ouais, carrément. Ah ouais. Là, je vais charger là. Suuuuuu ! Mets le truc, mets le truc, mets le truc. Mais non, ça va être impossible. On voit rien frère. Manga. Manga. Le Manga. Ah... Mais ça va être trop long, vous. Non, attends, attends, attends. C'est-à-dire que tu sauvegardes avant. Ahhhh ! Putain, j'ai beaucoup plus rapide comme ça. Non, je fais comme ça, je vois. Ah, quoi que ça va pas être si long, ouais. Par contre, les gars, c'est incompréhensible, savoir qu'ils parlent en manga. Ah, mais pas en manga, mais en original. Mets l'original, ça. De quoi ? Mais là, c'est pas... Là, c'est pas... Manga, fils de pute. Manga, c'est... C'est ça, bon. Ah, ok. Ah, c'est ça, c'est l'original. C'est juste des personnages qui sont différents, en fait. Ouais, c'est bon, hein. On voit pas les personnages dans les trucs. Tu vas... On est bientôt là. En tout cas, ça va vite, hein. La sonnette, attention. T'avais juste à passer en mode comme ça et recharger la sauvegarde. C'est juste avant. Ah, j'ai vu juste avant. Merde, dommage. Et c'est là ? Ouais, et tu mets manga. Manga. Non, tu sauvegardes de là. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est... Voilà. Ah oui, c'est... Oh, c'était mignon. Suuuu. Ah oui, putain, j'ai trop peur. Oh, les mains, gros. Ça va, ça va rien faire, quoi. Oh, les mains, gros. Attends, tu peux pas non plus gros. Non, non, mais... Je pourrais pas... Passer après, gros. Cousine ! Oh, tu peux encore avancer, hein. Ah, c'est bon, c'est là. Oh, wow. Oh, wow, 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 wow. Là, elle est censée faire peur, là. Ah, c'est parce que... En fait, je peux pas... Je peux pas changer dans l'autre parce que... Il y a rien, en fait. Je crois... Je crois que c'est... Je crois que c'est ça. Attends. Chargé. Bonsoir, Re... Ah ouais, c'est... Je me trompe... En manga. Mais putain, je me trompe toujours, ouais. Hop. Manga qui... Suuuu ! Oh, la chaleur, là. Ouh. Comment ça, mon ref ? Bah, c'est bon. Ça va être exactement la même image, pari. Oh, c'est ça. Oh, la. Oh, il n'y a pas non... Non plus, d'accord. Ah si. Ah ouais, bah, c'est la même image. C'est la même image. Mais je trompe toujours ! Bon, on peut continuer quand ça parle. Console. Euh, vas-y. Je vais recharger celle-là parce que je me rappelle plus où on était à capture. Oh, c'est vraiment le même, quoi. Pourquoi est-ce que tu mens depuis tout à l'heure ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Mais... Je te mens... Ouh, ça va, là ! Putain. Tu mens, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle a dit. Je ne sais pas le japonais. Mais... Mais non, je... Ushodana ! Let's go ! Bref. Ushodana ! Ushodana ! En choc électrique, il me parcourse de... 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 J'avais la chaîne qui rentrait la porte. Et Rena ne me voyait pas l'interstésis de la porte. Je ne serais même pas à 10 cm. Pourtant, je me sentais inculé. Hello ou pas ? Cette maison n'était soudain plus mon dernier refuge. Mais une impasse, une poisson sans issue. Et personne ne viendra me sauver. Bon alors reprenons. Je vais te deviner ce que tu vas manger ce soir. T'as le changement d'ambiance là ? Des nouilles ? Bien qu'elle dit des nouilles instantanées au jardin genre pour frère. Ça va, j'ai compris. Elle sait que mes parents ne sont pas là, ok ? Mais je ne comprends pas ce qu'elle fait. Même en considérant qu'elle ait pu apprendre d'une manière ou d'une autre. Que mes parents étaient absents. Elle n'a aucun... Elle n'a aucun... Elle n'a aucun... De savoir que j'ai l'intention de manger. Elle veut le dire Thomas. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui ? Ne... Ne... Je ne sais pas en face ? Eh ! Tu me casses les couilles ! Depuis trois jours, baisse ta mère, dégage de la maison. Frère ! Frère je t'ai cri du rien ! Il a peur, frère. Il a peur que tu mets un cool frère ! C'est bon ! Il faut arrêter là je t'ai trop. Moi, quand il aurait dit, je vais essayer de deviner ce que tu me as que tu as manges je tiens. Quand j'ai des nouilles, oui je mange ma apologies. �uitant c'est qu'auquel gagas je me cette petit tout auально ni nuitci copying d'ailleurs il n'est pas trois heures de notre campagne allez continue continue j'ai envie de savoir à la fin mais elle a insisté sur le fait de voir le deviner mais comment ferait-elle comment pourrait-elle deviner que j'ai l'intention de faire ça a passé tout ça là ça possède alors ça faisait tout ça les gars pardon j'ai juste non Roger la phrase parce que je t'ai coupé de nouilles instantanées alors qu'est-ce tu dis de ça j'ai juste non pour le dégager c'est à dire que c'est la seule fois du jeu où ça a passé tout cela mais comment est-ce que non attend une seconde en fait c'est logique un garçon comme moi qui ne connaît rien aux arménagers mais c'est cuisiner qu'une chose de l'eau bouillante pour faire justement des plats instantanés c'est un gros cliché mais c'est le cas des figures le plus vraisemblable on peut pas vraiment dire qu'elle qu'elle a définit ou quoi que ce soit tu vois avant qu'enfin si tu mens qu'une portion de nouilles tu vas donc en prendre deux un peu de riz pour accompagner calme toi kishi ce n'est qu'un hasard en ce moment tu portes un regard assez critique et assez suspicieux pour elle c'est pour ça que tu apportes pour rien dès qu'elle est concernée oui là c'est nous qu'ils apportent on l'a c'est vrai elle a vu au travers ton jeu mais cela ne veut pas dire qu'elle peut lire dans tes pensées et si j'avais dit les seuls qui puisse faire ça ce sont les créatures surnaturel enfin dans l'âge on dirait plutôt les papaporte de toute façon elle ne peut pas ça ne se peut pas tu aimes ça c'est quoi les nouilles non c'est le début de taquette à d'un coup c'est elle avait ça c'est là j'avais légèrement à côté apparemment j'avais compris non et j'avais entendu la suite mais mon cerveau ne réussit pas à interpréder d'information on va faire un effort s'il te plaît mme mais j'ai pas le faire ça de quoi si c'est sûr que tu viens de dire comment ça commence à mourir des filles arrive quand même de plus en plus à parler quand il fasse vraiment rien à l'instant là tu m'as demandé si j'aimais j'aime si j'aimais quoi j'aurais été aussitôt amèrement lui avoir posé la question je n'avais pas réussi à interpréter l'information pour une bonne raison c'est que parce que mine de rien sur un temps nonchalant elle avait dit quelque chose de terrible dit le celle à la moelle de porc et au gingembre j'ai pas compris c'est les nouilles exactes à ce moment là c'est non non tout de vin blanc ah putain attend la dingue je vois dans quelle tête j'ai pu faire à ce moment là ah je suis con je pensais que c'est elle qui avait ça au tout au tout au tout des mais c'est nous en fait ok je comprends moi moi je suis quand même exactement mon changement change de vision ce trouble là et tout se mit à tourner dans le sens inverse les aiguilles d'une montre j'ai perdu de l'équilibre comment est-ce que tu peux savoir ça je ne me donnais même plus la peine de le cacher c'est la seule manière qui ne restait à pouvoir vous allez voilà tu crées dessus enfin bordel enfin comment est-ce que rien ne pouvait savoir un détail pareil j'adore le gingembre sans vraiment y prêter attention j'ai quand même un intertise de la porte elle va nous choper par le call back ce qui n'est pas l'air de déranger rena autre mesure oui c'est vrai j'en ai acheté j'en ai acheté plein même d'un carton à temps mais par honte m'a dit qu'on aura atteint à ta théorie du tout début jeu elle peut lire dans le passé en fait c'est bizarre mais elle se fout de ma gueule finalement la chaîne qui bloque la porte ne savait pas qu'à me protéger et moi rena en profiter aussi comment tu peux le savoir on a peut être évoqué pourquoi est-ce que tu sais tout ça répand répand tu les as acheté au 7 smart c'est bien ça ça date la peur se met à remonter lentement ma colonne vertébrale j'essaie de la démasquer en me montrant colérique et agressif mais comment tu peux savoir ça je te connais tout à l'heure c'était pas lui qui ne collait tout à l'heure si c'est clairement what attend mais c'est un ninja je comprends pas c'est cringe de ouf comment ça mais que tu veux dire elle nous a maté notre fiac pendant combien de temps là mais frérot tu es cringe je ne voyais pas trop ce qu'elle pouvait dire par c'est pas dur c'est pas dur j'étais c'est de médium debout derrière toi derrière toi tout le temps j'ai très bien fait mais alors comme l'autre soir le soir où j'étais au téléphone avec l'inspecteur ruchy était debout dans le couloir et elle est restée là pendant une heure à nous écouter derrière la porte en cachant sa présence la malade frère je t'ai regardé pendant que tu faisais des tas et des tas de sortes de louis tu en avais vraiment pris beaucoup et à cause de ça ta mère t'a grondé elle a dit que tu prenais des sortes trop cher que tu devais prendre une seule sorte et alors tu as choisi la sorte que tu préfères tu as pris celle à la moelle de porc et au gingembre en taille maxi je les aime aussi tu sais les nouilles instantanées au porc je n'ai jamais assez d'appétit pour essayer à finir les portions maxi je sentis mon liquide cérébral se figer affalissant toutes mes organes sensoriels c'était peut-être à moins de des forces naturelles et attractifs pour protéger mon équilibre mental ma peur s'estompe à ce qui me permet de faire du ménage dans ma tête il me fallait en chasser les mots qu'elle avait prononcé et m'empêchait de comprendre ce qu'ils impliquaient ce qui ne veut pas dire que ma peur avait entièrement disparu pour vous donner une idée c'est un peu comme comme si une fois arrivé au bord d'un groupe vous fermez les yeux pour ne pas avoir le vertige en regardant en bas ça aide mais ça ne résout pas le problème chancellement je fais un pas en arrière aussitôt rena avança d'un d'un pas au pote à l'équipe ouvre cette porte ok nous mangerons à deux ce soit bon à ce niveau là moi j'ouvre la porte je lui ouvre je te promets que ce sera très bon tu m'ouvres moi je suis pas je suis pas à l'ouvrir nous elle même je vis ses doigts mais d'ailleurs elle peut pas l'ouvrir elle même si je vis ses doigts trop fins trop blancs apparaît un à un comme poussant dans l'interstice de la porte se rapprochant à tato de la chaîne de la réglette et tirent dessus en bougeant en esport à la douchée voilà Alors tu fermes la porte, tu lui pètes ses doigts ? Frérot, moi je mets un gros coup de poids dans sa gueule, et on a qu'une life. Si elle avait simplement enlevé la chaîne d'elle-même, j'aurais pu laisser libre cours à ma peur. Mais Rana n'en fit rien. Elle voulait apparemment que ce fût moi qui le fit. D'accord, donc c'est une psychopathe. La peur qui me prégnit était comme un tonneau de poudre nouille, mouillée. Et j'essaie décement d'y mettre le feu. Et même en battant le briquet mat et mat foie, il n'avait rien à faire. Les états-celles ne prenaient pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas ! Allez, tu ouvres. Allez. Kéfi. Ou tu ouvres, ou je t'ouvre. Rentre chez toi Rana. Putain, enfin ! Enfin ! Son ongle, son doigt là, de ton diable. C'est bizarre, non ? Mais on s'en bat les couilles. Putain, c'est le doucement, gros courriel. Non, non ! On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Pourquoi est-ce que tu regardes mon nom, tout ? Mais t'as l'exemple. Près-ce que tu es méchant comme ça ? À quoi tu joues ? Qu'en sont encore là, Rana ? Voilà ! Merde-toi ! Allez, casse-toi ! Mais merde, casse-toi ! Allez, allez ! Enfin, l'étincelle tant attendue. Sans perdre une seconde, elle met le feu aux poudres et j'explosais. Je donnais un grand coup d'épaule sur la porte. De l'autre côté, Rana fut repoussée en arrière par le choc. Ne surtout pas hésiter maintenant. Putain, c'est ce que j'ai péri depuis tout à l'heure ! Mais chier ! J'ai pris la poignée de la porte à deux mains, me cramponnait fermement en place et retiré la porte vers moi d'un coup sec. Et le claquement du bâton de la porte ne va pas bercer mes oreilles. Wesh, j'ai ressenti une sensation étrange, désagréable. Quelque chose empêchait la porte de se fermer. Alors, je vis les doigts de Rana. Chaque doigts bougent frélectivement dans une autre direction. Un peu comme un paquet de tiges ou de petites tentacules qui essaient de s'infétrer par l'efface entre la porte et le chambon. Et là, on lui a pété les doigts. Ça fait mal, ça fait mal, Ketit, j'ai mal, aïe ! J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal à la tête ! Rana se mit à se plaindre. Non pas un grand report de cris perçants, mais sur un ton très calme et très grave, comme si elle serrait les dents. Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Elle m'a mis à tirer de toutes mes forces sur la porte. Oh, il va lui péter tes doigts, frère ! Il ne me vint pas à l'esprit que je devais d'abord lâcher prise pour lui permettre de danser ses doigts. Aïe, aïe, aïe ! Ça fait vraiment mal, Ketit. Si tu trouves que j'étais trop loin, je m'excuse, au bout, ça fait mal. Ah bah, tu partais quick, Rana ? Bah alors ? Ça n'en avait rien à secouer de ces excuses. Non, il ne va pas faire ça, quoi, non. Ça ne changerait rien à ce qu'elle fait. Après, j'ai jamais pris rôle à lui péter dos, mon ref, calme-toi. Rien du tout. J'ai mal, j'ai mal qu'elle est ici. Pardon, 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 pardon. Oh non. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Mais puisque je te dis que ses doigts sont coincés et qu'elle ne peut pas partir, ses doigts si blancs, pyrotins de violacés, il sert de bouger. Ah ! Let's go. Pardon. Pardon. Pardon, non. Mais non, vas-y. Casse-toi, allez, Bartho. Allez, pète-lui ses doigts, gros. Pardon, 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 pardon. Ah, cringe. Répaïta, c'est excès en boucle. Inlassablement comme une vieille cassette audio. Le son de sa voix en déformant de temps en temps à côté de la douleur. Casse-toi, Bartho. Allez, quoi, arrête ça, arrête, arrête ! Je tirais la porte vers moi encore plus fort. Et puis enfin, d'un seul coup, Réna pu dégager ses doigts de la brosse de la porte. Dans un grand bruit, la porte se referma et j'ai entendu Réna tomber sur les fesses. Sans perdre une seconde, je fermais la porte à clé. Le loquet se remit bruyamment en place, dans un claquement sec, qui annonça à Réna son exclusion définitive. Je te demande, pardon, pardon. Je te demande, pardon. C'est bon. Kéfi. Pardon. Ah, mais là, elle fait exprès, je pense. Non, non, il y a un doigt à l'intérieur, les gars. Elle resta prostrée face contre la porte et reprit sa letanie d'excuses. Vérifiant lentement, mais assiduement, que je l'avais bien expulsée de mon territoire, je m'ai mis en clé pour m'aider de la porte, à pas prudent. De l'autre côté de la porte, j'entendais Réna répéter ses excuses continuellement d'une voix misérable, attendant mon absolution. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Ce n'était pas par haine ou par insensibilité. J'étais simplement trop rassuré d'avoir pu lui chapper, que tout le reste ne m'atteignait plus. Fion m'a menacé l'autre jour, en me disant ici même qu'elle serait toujours tout. Et aujourd'hui ici, encore, Réna m'apprête que c'était vrai. Tout ce que j'avais fait pour cacher l'absence de mes parents, n'avait se termi strictement à rien. J'aurais dû ne pas répondre à la porte, tout simplement. Mes petits tours de passe-passe se sont révélés être complètement inutiles. Ouais mais attends, comment on le sait que nos parents sont partis ? Elle était derrière nous tout à l'heure quand on est rentrés. Elle nous a dit votre téléphone aussi. Je ne sais pas, c'est bizarre. Non mais du coup, elle a capté que le garage était ouvert, qu'il y avait ici, qu'il y avait là. Je suis un ami Zawapao, et ils connaissent le coin comme personne. Je ne pourrais jamais leur échapper. Je voulais mêler l'oeil de Réna, la porte entre nous n'est pas suffisante. Chaque pas en arrière, prudent, mêler l'oeil d'elle, de ses excuses, de ses pleurs. Arrivée au pied d'escalier, je me retournais, et les gravis en courant, puis me plongeais dans ma chambre. Enfin, mes oreilles cessent de percevoir sa voix. Oh la ta gris sa mère ! Me le sort tomber sous ma couette, je me rédis instantanément. Il y avait... Oh, ici, putain, oui ! Il y avait quelque chose. C'était le combiné du téléphone. Ça me revint soudain. J'ai été au téléphone avec l'inspecteur. Dans un rapide coup d'oeil, à mon horloge, j'ai pu constater qu'il ne s'était écoulé que quelques instants à la porte de l'entrée. Avant que les piles soient à plat, j'ai discuté à bon moment avec Réna. C'est pas possible, il doit s'être écoulé plus de temps que ça. Pardon, j'entends rien. Mais même en regardant l'aiguille des secondes attentivant, rien n'y fit. Celle-ci, elle reçoit bien un rythme en grinant les secondes en même temps que je le faisais dans ma tête. Je collais le combiné à mon oreille, celui-ci était encore un peu chaide, c'est dire. Et le temps a repris son cours. Euh, allô, monsieur Ochi ? Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Mais non, mais non. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps, voyons. Je crois bien que lui et moi n'avons pas du tout la même perception du temps. En bris de fond, à l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix enjouée d'un présenteur annonçant les résultats sportifs de la semaine. La distance qui me séparait de l'aspecteur Ochi ne m'a paru plus que conséquente. C'était Reina à la porte un instant. Ah pardon, elle est venue vous rendre visite. Je ne me sentais pas capable de lui rendre un compte exact de cette petite visite. De toute façon, en ce moment, je n'ai pas besoin de me confier sur ce qu'il s'est passé. J'ai surtout besoin d'informations sur Reina. Parce qu'à bien y réfléchir, lorsqu'elle a sonné à la porte, j'allais justement demander à Ochi de m'en compter ce qu'il savait sur elle. Je ne sais plus trop ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout cela. La seule chose que je sais, c'est que Reina est suspecte. Peut-être qu'en apprenant plus sur elle, grâce à l'aspecteur, je pourrais y voir un peu plus clair. En même temps, cela fait déjà plusieurs fois que j'ai demandé à savoir des choses qui ne me regardaient pas. Et je les regretterais souvent jusqu'à présent. Attends, juste ici, c'est quoi qu'on arrête, gros, si je commence à fatiguer vous ? Bah, la fin du chapitre, là. Fin de l'acte, quoi. Mais bon, j'avoue que c'est un peu long. Mais bon, là, je pense avoir touché le fond. C'est bientôt, je crois. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais apprendre de pire. D'ailleurs, c'est bien simple. Si effectivement, il y a pire, je préférais le savoir. Après tout, je suis dans une situation très particulière. Il peut m'arriver n'importe quoi, n'importe quand. Peut-être demain, ou même ce soir, qui sait. Je veux obtenir tous les détails que je souhaite savoir. Je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas mourir sans, à savoir. Oh, il y a Riyugu. Oui, je menais ma petite enquête sur elle. Oui, enfin, rien de bien poussé. Je connaissais son style. Lorsqu'il disait rien de bien poussé, cela veut dire qu'il avait fait des recherches à fond et qu'en tant qu'ami de l'intéressé, cela ne me plairait certainement pas. Mais alors, justement, le plus que vous avez appris sur elle. Je ne pense pas qu'il y ait là quoi que ce soit d'intéressant pour vous, vous savez. Monsieur Oshiii. D'une voix calme et posée, je réclamais son attention. Puis je tranchais dans le livre du sujet. Réna Régué est suspecte. Même en considérant que la déciécheur soit responsable des meurtres, Réna a un lien avec tout ça. Et de quelles preuves concrètes disposez-vous pour arriver à cette conclusion ? Le tour de l'inspecteur se fit aussitôt plus sévère. Est-ce que vous avez des preuves ? C'est bien une phrase de policier, ça. Seulement des preuves indirectes. Je vois. Sa décision était palpable. Comme si le téléphone me l'avait transmis aussi. Pouche rigole. Parce que... Sauve de ce con. Voilà. Il me va à l'esprit l'image d'Oshiii en train de pêcher. Vérifiant une ligne qui avait une touche. Sauf que la pas, moi dans ce cas précis, était toujours bien en place. Et que lui déçu me rejetait la l'eau. Connard. Monsieur Oshiii, si vous n'avez pas de preuves concrètes, vous ne bougerez pas. Je le demandais par la même occasion, si sans preuve, il ne se bougerait pas pour me sauver. C'était une petite pique foubre, mais de bonne guerre. Et comme l'inspecteur était un expert pour ce genre de phrase assassine, il eut l'air de comprendre immédiatement ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Maibara. Vous êtes sous ma protection. Ouais, eh ben, je ne suis pas très rassuré. En fait, il s'assure ça simplement de moi pour mener son enquête. Je parlais qu'il me considère comme une pièce à conviction très intéressante, pour le cas où je me ferais tuer, mais sans plus. Que je sois vivant ou non, ça n'a aucune importance ni influence sur votre enquête. J'en suis bien conscient. Mais pour moi, si je me fais tuer, c'est fini, terminé. On n'en parle plus. C'est dans ce bout du fil. Je ne suis pas allé de ma morte. Mais franchement, J, je m'en fous. Il faut qu'il comprenne que je suis vraiment en danger de mort. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez sur Rena. Satoshi a soi-disant changé d'école. Et je pense que dans un futur pas très lointain, il m'aura la même chose. Mais vous ne trouverez jamais mon cadavre. La preuve, vous n'avez jamais trouvé celui de Satoshi. Je m'ai ballé. Calmez-vous. Oui, non, oui, je suis d'accord. Il n'y avait pas besoin de me dire. Je me retenais déjà. Je sais très bien qu'il ne ferait rien à s'en prendre à la police dans ces cas-là. Cela ne résoudrait rien. Par contre, je ne pouvais compter que sur la base de Satoshi et sur ma main pour me protéger. Donc foutu pour foutu, j'aurais pu savoir de sa bouche ce que Rena avait fait avant d'être expulsif. Moi, je commence à galérer sur les phrases. J'être sûr, ce n'est franchement pas bien, folichon. Vous ne venez pas vous plaindre après. On se tente ma détermination. L'aspecteur se décide enfin à cracher le morceau. Dans la situation où je suis, je crois que tout est bon à savoir. Alors, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, je dois vous avertir sur deux ou trois petites choses. Allez-y. D'une, n'en parlez surtout à personne. De deux, il y a une partie de toutes ces informations qui sont basées sur des théories et des conjectures. Ce qui veut dire que ce que je vais vous raconter n'est pas forcément la vérité absolue. Nous sommes d'accord ? Il n'y a pas de commission d'enquête sur la série de meurtres d'Aina Mizawa. Chaque incident a été traité et considéré indépendamment des autres. Ce qui veut dire que Raya Ryu n'a jamais été entendu dans toutes ces affaires. Et donc, eh bien... Vous avez donc enquêté, non ? Pas en tant que policier. Mais à titre personnel, c'est bien cela ? Je suis bien content de ne pas avoir à toutes et de vous expliquer, vous comprenez vite. La plupart de ce que je vous ai appris sur elle, je les suis par des conversations au téléphone ou pendant des visites privées. Je n'ai pas pu vérifier la plupart de mes sources. Je ne voudrais donc que vous ne preniez pas tout cela pour argent comptant. Vous comprenez ? Alors, tout ce que vous savez, on vous l'a raconté. Eh oui, je suis désolé. C'est souvent le cas dans ce genre d'enquête personnelle. Pourtant, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez vu le dossier médical de Raya ? Je crois bien que c'est ce que vous aviez dit. Ah non, je n'ai pas ça. Ah bon, j'ai dit ça. Ah 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 ah. Mais non, vous m'avez sûrement mal compris. Roh, il est mytho aussi. À vrai dire, je ne me pousse pas mal de toutes ces manigances. Et puis, je n'ai pas besoin de preuves solidement. Même si ce ne sont que des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans paramètre. Allez, racontez-moi tout, monsieur Rishi. Waka, l'image de Tama. Eh bien. Enfin, il parla. J'avais entendu dire que Reina a vivé il y a très longtemps à Inamizaho. Et puis, avant d'entrer à l'école primaire, elle a déménagé très loin, à Ibaraki. Et puis, longtemps après, juste avant d'être transformée une nouvelle fois, elle a cassé toutes les vides de son école. Et puis, elle se confessa à un médecin qui l'a su. C'est la Dessayashiro qui l'aurait poussé à le faire. C'est tout ce que je savais. Je en savais. Vous savez, je n'en sais pas beaucoup plus. Mais alors, qu'est-ce que vous avez cherché à savoir ? La réponse était évidente. Il s'est renseigné sur les raisons de son comportement. Il vous a fouillé un peu pour savoir ce qui s'était passé et sur ce qu'elle a dit au médecin, pas trop. Ah oui. Non, c'est effectivement ça. C'est précisément parce que vous savez ce qu'elle a raconté que vous avez fait des doutes. Oui. Alors, elle et les filles sont bien les meurtriers, vous pensez ? Ah non, je veux dire pas dans ce sens-là. What the fuck ? L'inspecteur est sûr à avoir confiance dans ce qu'elle dit. Là, je ne le sentais plus du tout. Mais alors, vous avez des doutes sur quoi ? Ah, à propos de la déesse Yashiro. Comme nous, pardon ? Je me demande si, en fin de compte, la malédiction de la déesse Yashiro ne serait pas bel et bien réelle. Oui, je sais, c'est un peu ridicule, mais bon, ah 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 ah. C'est trop drôle, parce que Kechi avait peur de lui dire et c'est lui qui lui dit genre... Ouais, c'est un peu l'irrône du soir. Son rire sec et fade n'était franchement, mais alors absolument pas contagieux. Il se mit à t'expliquer. Il raconte d'abord les soupçons qu'il avait eu lorsque Satoshi avait disparu, puisqu'il avait amené un fouille dans le passé de Réla. De quoi ? Non, rien, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Juste à des instants, un coup de tonnerre retentit au lointain, accompagné par une pluie violente. Tout cela était vraiment soudain. La plait tombait dur, drue, saglante comme un coup de marteau. La fenêtre de ma chambre était entreverte pour laisser ses ccp la chaleur écrasante du soir. Les bourrasques deviant volants soulevèrent mes rideaux, les entraînant dans une danse folle. Wesh. Pas trop ? Ah pardon, un problème ? Je sais pas, je ne l'ai pas entendu parler. Hein ? Ah non, non, c'est simplement une inverse très forte, vous ne m'y attendez pas. Mais je vous en prie, continuez. Toujours au téléphone, je me levais et me dirigeais vers la fenêtre. Oh putain. Oh. Je vous ai dit qu'il n'y avait eu un accident à l'école. Mais en fait, comme... Comme ni l'école ni les victimes, putain. Ils m'ont porté... Quoi ? Attends. Comme dit l'école, dit l'exemple. Ils m'ont porté plainte. Ils m'ont porté plainte, ouais, pardon. Wow. Ce n'était pas un incident à proprement parler. Oh. Et je sais pas pourquoi les personnes impliquées dans les faits ne veulent pas trop parler. Alors que pourtant, l'une des victimes... L'une des victimes a perdu l'usage d'un oeil des suites de ces blessures, ce n'est pas rien. Les gars, je suis désolé, je m'endors complètement. Je ne sais pas si c'est l'école ou si c'est quelqu'un d'autre qui ne voulait pas avoir... Ah, ne pas voir l'affaire être hébridée. De plus, les médecins du centre neurologique qui ont traité Rayna sont tous très à cheval sur les serments d'Hippocrate pour ne rien arranger. Et... Allô ? Monsieur Maybara ? On a bien entendu. Ah, il y a Rayna qui est là. Une silhouette se tenait sur la lumière de la grille d'entrée, près de la boîte aux lettres immobiles. Elle n'avait pas de parapluie. Oh, putain. Bien sûr, elle était trempée jusqu'aux os. Sur la pluie qui tombait à saut, ses cheveux dégoûtés. Sûr ! Le ruiselé est dégoulant. Le long de ses bras tendus près son corps. Elle restait là sans bouger comme hébédée. Regarde, ça m'a marre, les gars. Ouais, elle saigne. Pourquoi ses deux mains ? On dirait que celle-là, elle est ensemble aussi. Ah bah, je crois que les deux sont ensemble. Oui, bah, elle a mangé les deux mains. Ah, putain, ouais, je suis connu. Elle a saut. Dans une main, je pouvais distaquer une boîte épaisse enrobée d'un foulard. Dans ses yeux, je voyais ma chambre. Je me voyais, moi, la main sur la fenêtre. Je m'apprétends à la fermer. Oui. Ses lèvres ont bougé sans cesse, mécaniquement. Elle avait un rite de régulier. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle dit pardon ? En boucle ? En fait, j'aurais peur que sa bouche imitait celle des poissons d'acquard. Elle dit pardon en boucle ? Elle fout trop dans l'eau, en fait. Mais qu'est-ce qui lui arrive là ? Est-ce qu'elle est en train de manger quelque chose ? Mais quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais voir Réna là, sous la pluie, m'a fasciné beaucoup. Plus que la coercion de l'inspecteur. Alors que pourtant, il s'apprêtait à me livrer des informations capitales. Si la pluie ne s'était pas mise à tomber aussi forte, je me serais approché de la fenêtre. Alors, je n'avais pas remarqué Réna, ni surtout ce qu'elle était en train de faire. Les mouvements des lèvres de Réna étaient réguliers et se répétaient en un même motif à l'infini. Elle ne mangeait pas. Elle parlait. Elle répétait sans cesse les mêmes mots. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Bah ouais, tu as raison, je pense. Elle parle tout seul ? Ou bien à moi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne savais pas pourquoi, mais cela m'a taxé au point. Il fallait que je sache aussi, j'ai mis à scrupter ces lèvres. Ouais, c'est... Réna là, beaucoup. Euh, allô ? Allô ? Monsieur Maïbara ? Vous m'entendez ? Bonjour ! Allô ? Oh, putain. Pardon. Pardon ? Pardon ? Monsieur Maïbara ? Je te demande pardon, 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 pardon. Bah ouais, putain. T'as raison. Allô ? Bah, c'est... T'es sûr en vrai ? Monsieur Maïbara ? Non, ça va 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 ? Même cette averse torrentielle, Réna sait que s'excusait toujours. Ça s'unit comme ça, là ? Alors, mon autre moi pris le contrôle de ma main droite et tire rapidement les rideaux pour me couper la vue. Mais malheureusement, cela ne m'empêchait pas de l'entendre s'excuser sans fin. Pardon, 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 pardon. Pardon, tu crois que si tu le pardonnes, elle va te pardonner aussi ? Arrête ça. Arrête, 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 mais arrête ! Pardon, 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 pardon. Ah, mais merde ! Pourquoi est-ce que c'est moi qui doit d'abord lui pardonner, hein ? Ce serait pas plutôt à elle d'abord ? C'est pas ce qu'elle est en train de faire, là ? Oui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que je fais de si grave, hein ? De toute façon, je ne me laisserai pas faire tuer. S'ils ne veulent pas me pardonner, moi d'abord, et bien elles peuvent courir pour que moi je leur pardonne. Je ne leur pardonnerai jamais. Jamais, 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 jamais ! Mais jamais, madame ! Si vous ne m'entendez, répondez-moi ! Hello ! Si ! Ça se t'a mis une coupe, ça, là ? Si, incroyable ! Mec, les gars, le prochain, on est mort. Bah, écoute, pour moi, on est mort, hein ? Genre, c'est sûr, c'est pas des autres jeux, les autres chapitres ? Non, mais c'était long.